Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur On ne vous demande pas d'y croire. Évidemment Christelle est bien sûr avec nous pour assurer la modération du chat et pour me transmettre vos questions que je poserai comme d'habitude à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir pour la deuxième fois Sylver Caron et pour ceux qui n'ont pas encore vu notre premier échange, Sylver est consultant, formateur, conférencier, spécialisé en neurosciences appliquées, kinésithérapeute, ostéopathe du sport et je suis sûr que j'ai oublié plein de lignes de ton CV. Sylver bonjour et merci d'avoir encore accepté mon invitation. Merci Philippe de m'avoir accepté comme invité pour cette deuxième vague. C'est très gentil, je suis touché. Alors Sylver, dans notre premier échange nous avions un petit peu abordé le sujet des fascias. Alors pour commencer, puisque ça va être un petit peu le fil rouge de notre échange, est-ce que tu peux nous décrire ce que sont ces fascias ? Parce que moi la première fois que j'ai entendu parler, je t'avoue c'était avec toi. Oui, c'est quelque chose, c'est absolument extraordinaire parce que toute notre vie, on va dire, d'humains, de mammifères, d'humains dans ce monde, dans notre monde, on va dire connecté, tu vas comprendre pourquoi, vous allez comprendre pourquoi, est basé et se construit autour de ce système facial, de ces fascias. Et on n'a pas conscience de l'impact de ces fascias sur notre vie au quotidien. C'est absolument quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose que pour ma part, j'ai découvert un peu comme toi, c'est-à-dire quand j'ai commencé mes études, bon j'en avais entendu parler quand j'étais dans mes études de kinésithérapeute et quand j'exercais en tant que kiné, et puis c'est véritablement quand j'ai commencé mes études d'ostéopathie et notamment sur la fin de mon cursus en ostéopathie, c'est-à-dire ma dernière année, ma sixième année d'ostéopathie, où j'ai eu en fait toute une année basée sur ce qu'on appelle la physiopathose, c'est-à-dire les sciences fondamentales et le diagnostic d'exclusion. Quand on met un tableau comme Dr. House, c'est-à-dire qu'il y a tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, on ne fait pas, quelle est la pathologie, ça ne nous fait pas. On fait beaucoup de physiopathos en sixième année, on fait beaucoup de radio et surtout en sixième année d'ocluso, etc., l'oclusodoncie, et surtout en sixième année, on a une année entière quasiment sur les fascias et j'ai eu l'immense privilège, l'immense chance pendant ma sixième année d'avoir un professeur absolument extraordinaire qui s'appelle Pierre Tricot, qui est pour moi le père fondateur de l'ostéopathie somato-émotionnelle tissulaire, où on travaille justement sur cette densité des fascias, par rapport bien sûr en tant qu'ostéopathe, par rapport à ce qu'on appelle les lésions primaires, et vous allez comprendre pourquoi, mais aussi par rapport à ces schémas émotionnels qui nous habitent, parce qu'on a sans arrêt des émotions, des 60 000 pensées par jour, etc., qui sont en lien direct avec nos croyances, avec nos valeurs et surtout avec nos émotions. Et donc ces schémas émotionnels sont directement, directement impactés par notre système facial, et on n'en a absolument pas du tout conscience. Donc je vais vous expliquer en effet ce que sont ces fascias. Tu m'as dit, je reviens juste sur quelque chose, c'est quand même enseigner le système des fascias, c'est enseigner, donc voilà, c'est très bizarre quand même qu'on n'entende pas parler, malgré l'importance que tu veux, tu vas nous expliquer tout ça bien sûr, c'est fou. Bien sûr, bien sûr. C'est enseigné, du moins les initiés de ça, c'est enseigné parce que c'est enseigné en ostéopathie, notamment sur les écoles d'ostéopathie qui sont assez orientées tissulaires, système membraneux, puisque si on va parler de ça, c'est un système membraneux, c'est enseigné, notamment dans les écoles de fascia-thérapie, il y a des écoles, il y a des formations en fascia-thérapie, il y a des fascia-thérapeutes. On en parle et on enseigne quand on est sur de la microkinésie, sur de la kinésiologie, etc. Parce qu'on va travailler sur ces chaînes, on va avoir un impact sur ces fascias. Bref, c'est un petit peu enseigné dans toutes ces disciplines, mais c'est vrai que le commun, monsieur, madame Langda, on va dire, ne connaissent pas, ils n'ont jamais, pour bon nombre, entendu parler des fascias et surtout de leur impact. Parce que quand on sait qu'on passe notre vie, en fait, à subir des contraintes à chaque instant de notre vie, à chaque instant, même en dormant, on passe notre vie à subir des contraintes. Et que ce soit des contraintes posturales, des contraintes physiques, des contraintes émotionnelles, des contraintes environnementales, des contraintes sociétales, on en a vécu une belle pendant deux ans, contraintes sociétales, contraintes émotionnelles aussi ces dernières semaines, ces derniers jours avec les élections. Enfin bref, on passe notre vie à subir des contraintes, des contraintes, et il se trouve qu'on ne s'y adapte pas tous de la même façon. Et je reprends systématiquement la phrase du Dalaï Lama, « Ce qui est important dans la vie, ce n'est pas tant ce que l'on vit, ce qui est important, c'est la vision que l'on a de ce que l'on vit. » Et je l'ai légèrement modifiée, cette phrase, pour dire « Ce qui est important, ce n'est pas tant ce qu'on vit, ce qui est important, c'est la capacité qu'on a de pouvoir s'adapter à ce que l'on vit, et donc la vision que l'on en a. » Ce qui va faire qu'on ait, avec des TMS, des troubles musculo-squelettiques ou pas, qu'on a des maladies, qu'on développe des maladies ou pas, qu'on est stressé ou qu'on est zen, qu'on fait un burn-out ou pas, qu'on est heureux ou pas, ce n'est pas ce qui nous arrive dans l'absolu, c'est la capacité qu'on a de pouvoir s'y adapter et donc la vision que l'on en a. Et cette capacité d'adaptation, et c'est là que c'est extraordinaire, c'est que très très peu de gens en ont conscience, cette capacité d'adaptation est en grande grande partie liée à notre système membraneux, notre système facial, qui est la clé de voûte de notre système d'adaptation, et on n'en a pas du tout conscient. Émotionnel, physique, postural, à tous les niveaux, et on n'en a pas conscience. Et mon rôle, en tant que formateur, que je sois en présentiel dans les entreprises, en tant que consultant, au travers de mes formations en e-learning, etc., c'est de remettre cette conscience de ces facias, de l'importance de ces facias, dans l'apprentissage et surtout dans la conscientisation de qui on est, comment on est, comment on fonctionne. C'est-à-dire que je dis toujours, avant de faire du développement personnel, il faut déjà être dans la conscience, on ne peut pas développer quelque chose dont on n'a pas conscience, et cette conscience personnelle, elle passe déjà par la conscience de ce que sont nos facias et comment on fonctionne à ce niveau-là. Alors explique-nous ce que c'est que le facia, concrètement. Concrètement, je vais avoir une image, on va dire, je vais essayer de la visualiser par une image. Quand on est dans l'embryon, quand on est à l'état d'embryon humain, c'est-à-dire que je vais parler un peu d'embryologie, quand on est à un embryon dans le ventre de notre maman, nos tissus commencent à se développer, les premiers tissus à se développer, on le sait, c'est les cellules intestinales, de l'intestine grêle, et puis ces cellules vont commencer à se développer, mitose, méiose, clac, clac, division cellulaire, l'embryon va commencer à se créer, et notamment vont se créer, au niveau de la mise en place, à un certain degré d'évolution embryonnaire, au niveau de la mise en place de notre système nerveux central, vont se développer ce qu'on appelle les membranes durmériennes, c'est-à-dire la protection de ce système neuro. Et ces membranes durmériennes, qu'on appelle ces membranes méningées, je vais dire plutôt, notamment parce qu'on a trois méninges, on a une méninge la plus interne, qui vient tapisser le système nerveux central, qui s'appelle la pimère, et puis on en a une intermédiaire, qui est un petit peu comme un système de suspente, on va dire, qui vient suspendre un peu comme une toile d'araignée, d'ailleurs ça s'appelle l'arachnoïde, et puis on a une troisième méninge la plus externe, qui vient en fait s'accrocher à la structure osseuse, et qui s'appelle la durmère, c'est ce qui vient permettre à tout ce système central de pouvoir se stabiliser, et s'ancrer, on va dire, sur une structure osseuse périphérique. Et c'est comme ça qu'on grandit. Sauf que dans le développement embryologique de l'humain, il va y avoir un moment, donc on va dire que ces membranes durmériennes sont juste en lien direct avec notre système neuro, c'est-à-dire avec tout notre système neural. Et dans le développement embryologique, la membrane la plus externe, qu'on appelle la durmère, va faire une expansion, c'est ce qu'on appelle des expansions durmériennes, qui vont au niveau de la base de notre crâne, notamment de partie du crâne de trou derrière, qui s'appelle le trou déchiré, et au niveau de l'occipute, etc., qui vont faire une espèce de dégoulis, c'est-à-dire que ça va commencer à dégouliner dans tout notre corps, dans la physiologie, un petit peu, pour reprendre une image, ce que j'aime bien, les images, imaginez une bougie, comme ça, et puis que vous faites chauffer. La bougie va fondre, et en fondant, la cire va dégouliner. Et en dégoulinant, elle va recouvrir tout ce qu'il y a. S'il y a ça, ça va venir, et ça va venir envelopper ça. S'il y a ça à côté, ça va venir l'envelopper. Et ça va envelopper tout ce qu'il y a en dessous. Et c'est ça qui va donner la plèbre, le péricarde, le péritoine, qui va venir envelopper le foie, qui va venir envelopper l'estomac, et puis, donc tous ces systèmes membraneux, et puis les deux enveloppes du foie et de l'estomac vont à un moment de venir se coller, et ça va faire un accolement aponeurotique qui va créer ce qu'on appelle un tendon, ou un ligament, ça va en fonction de l'endroit où c'est, si c'est sur un muscle ou si c'est sur un organe. Si c'est entre deux organes, ça va donc donner le ligament hépato-gastrique, etc., ça va envelopper chaque film musculaire, et puis à la fin des films musculaires, ça va se réunir, ça va s'accoller, et en s'accollant, ça va donner les tendons, etc. Ce qui fait que nous sommes tapissés de membranes qui sont superficielles, moyennes, profondes, qui sont en fait juste des expansions durmériennes. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce système fonctionne, c'est-à-dire que ce n'est pas des membranes différentes, que ce n'est qu'une seule et même membrane. C'est un petit peu, comme je reprends toujours l'exemple, on en avait parlé déjà, l'exemple du poulet. Si tu prends un poulet cru, et que tu enlèves la peau d'un poulet, tu verras et tu observeras une membrane translucide sous la peau. C'est ça le système membraneux, c'est-à-dire que c'est cette membrane qui est là, qui est translucide, et qui est très, 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 on va dire difficile à rompre. Elle n'est pas du tout extensible, elle n'est pas du tout plastique, ni extensible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'étirer. Le seul moyen de pouvoir l'étirer, c'est de la rompre, c'est de la casser ou de la couper, comme cette membrane de poulet, dans un poulet cru. C'est exactement ça qui tapisse tout notre corps à tous les niveaux. Et donc, tout ce système membraneux va être à l'origine de tout notre système d'adaptation. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'est pas adaptatif, on ne peut pas l'étirer. Donc, dès qu'on va mettre une contrainte à un endroit, ça va se répercuter. Or, tu le sais, vous le savez, la plupart des gens qui nous regardent ont certainement, ou sont en train de consulter des ostéopathes. Et les ostéopathes, on a une particulière, c'est qu'on travaille, je fais attention à vous, j'ai une sorte de ne pas toucher, mes oreillettes. On travaille sur le crâne. D'ailleurs, sur le système crânien, on fait un travail crânien, un travail sacré. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce système membraneux durmérien à l'origine, avant de partir et de s'étendre dans tout le corps pour créer tous les fascias. Et je redis, elles ne sont pas extensibles, ces fascias, elles ne sont pas du tout extensibles. Ce qui fait que, si on bouge le pied, on le sent au niveau du crâne. La tension se répercute partout. C'est ce qui nous fait dire qu'il n'y a rien dans le corps qui fonctionne sans avoir un impact sur toutes les autres parties du corps. Et ce lien se fait au travers de ces fascias. Et vous allez voir que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Ils grandissent avec nous comme les fascias quand ils vivent. Ils se développent au fur et à mesure de notre croissance, absolument. Ils se développent au fur et à mesure de notre croissance, mais ils vont être impactés par plein de choses. Et c'est ce qu'ils vont faire, ce qui va déclencher certaines pathologies, ce qui peut déclencher certaines pathologies, telles que les scolioses, telles que les problèmes d'orthodontie, telles que des problèmes de dos, des problèmes de posture, des modifications de posture, les pieds plats, les pieds creux. Ce n'est pas le biais du hasard, c'est le biais des fascias qui va faire qu'un affaissement de fascias ou une tension faciale. Et ces fascias sont en lien direct avec nos émotions. C'est pour ça que le lien qu'il y a entre les émotions et les fascias, et les pieds creux, par exemple, on le sait, les pieds creux qu'on retrouve très fréquemment sur le continent africain, sont des gens qui, d'un point de vue postural, sont sur des postures ouvertes et des gens qui sont plutôt extéroceptifs. C'est « hé, gars, tac, paf ! » On tape les doigts, on claque les doigts, etc. On se mélange aux autres, on fait la fête, on danse. Les cultures africaines sont en pieds creux, très extéroceptifs. Par contre, les pieds plats qui ont tendance à s'affaisser très, très, très souvent sont sur des gens qui sont plutôt en posture plutôt refermés, des plats refermés avec des gens qui sont plutôt introvertis, c'est-à-dire qui ont du mal. Ce n'est pas une généralité que je fais. Il y a des pieds plats qui sont extravertis, des pieds creux qui sont intravertis. Mais globalement, on a tendance à retrouver ces liens et qu'on retrouve notamment sur des continents comme le continent asiatique. Les Chinois ont très souvent, les Asiatiques, très souvent des pieds plats. Et donc, les schémas émotionnels sont en lien avec ces pieds et ça, ça se fait au travers notamment des facias. Pourquoi ? Parce que les facias viennent impacter notre posture et on le sait notamment quand on s'intéresse à des techniques telles que la programmation neurolinguistique ou autre. On le sait que la posture est un des bras, on en reparlera, est un des bras de levier les plus fondamentaux dans la gestion de nos émotions. Donc, le lien entre les émotions, les facias, la posture, etc., vous allez comprendre comment tout ça fonctionne. C'est absolument extraordinaire. Alors, j'essaie de vous l'expliquer avec des mots très, très simples. Tu y arrives. Tu y arrives très, très bien. Donc, il y a plusieurs dimensions dans ces facias. Il y a une dimension physique, il y a même une dimension énergétique, énergétique, émotionnelle, spirituelle. Spirituelle ? Tiens, il faut que tu en dises. On va plus loin, là. Pourquoi spirituelle ? Spirituelle, pas dans la notion de religion, j'entends. Dans la notion de l'âme, de l'amour, de l'intuition, de la connexion à soi, etc., du contact avec soi, c'est notre système facial. Quelqu'un qui est sur des systèmes facias, qui sont tendus, qui sont denses, qui sont toxiniques, qui va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mal à être en contact avec soi-même. Tu sais, sur le principe de cette pyramide, la construction pyramidal, j'en avais déjà parlé lors de mon premier webinaire avec toi, nous sommes construits sur un principe de pyramide, sur un principe pyramide bouddhiste, la pyramide bouddhiste, sur trois niveaux, le chiffre 3, un chiffre magique, la trinité, les trois niveaux, c'est le premier niveau de la base pyramidal, c'est la physiologie. Le deuxième niveau, c'est l'émotionnel. Le troisième niveau, c'est la spiritualité. Sauf que, quand je parle de spiritualité, encore une fois, je ne parle pas de religion, je parle de notion d'amour. Et comment pouvoir être dans l'amour, l'amour de tout, l'amour de ce qui est, l'amour de la conscience, de qui on est, etc., etc., et de comment fonctionne cet univers unifié si on n'est pas dans l'amour de soi d'un point de vue émotionnel. Et pour être dans l'amour de soi d'un point de vue émotionnel, comment être dans l'amour de soi d'un point de vue émotionnel, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, quand on passe son temps à se mettre à traiter physiologiquement. Sauf que, ce système physiologique et émotionnel est en lien direct avec notre système facial. Si notre système facial est déficient, si notre système facial ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, si on n'y prête pas attention et qu'on le maltraite, d'un point de vue physiologique et d'un point de vue émotionnel, on ne va pas être forcément bien. Comment pouvoir aller vers plus ? Tu sais, l'objectif de l'humain, et on le sait, c'est de passer de l'horizontalité, un principe de vie, je passe de l'horizontal à la verticalité. Notre objectif, conscient ou moins conscient, collectif, c'est de se verticaliser, de passer de l'horizontalité de la matière au spirituel. Et comment pouvoir passer de la matière au spirituel si on a un système facial qui nous verrouille complètement et qui nous empêche de pouvoir nous élever ? C'est pour ça que je dis la notion de spiritualité aussi, parce que tu ne peux pas grandir et évoluer vers cette spiritualité si tu as tout un système émotionnel et physiologique derrière qui est un véritable frein. Ou alors, tu vas peut-être réussir à le faire, mais la route sera très tortueuse, très difficile, un petit peu comme si tu es porté contre vent avec un parachute dans le dos et dès qu'il y a une rafale de vent, tu avances de trois pas, tu as une rafale, tu recules de trois pas et tu repars. C'est-à-dire que le chemin, tu vas le faire, mais tu vas le faire à la sueur de ton front. Et pourquoi se fatiguer ? Pourquoi faire rendre les choses difficiles quand on peut les faciliter juste par la conscience de nos mécanismes de fonctionnement et cette conscience, elle passe notamment par la conscience des faciades. Donc, c'est nous qui influençons le bien-être de nos faciades, la bonne santé de nos faciades. C'est nous avec nos émotions ? Tu vas comprendre, ça va plus loin. D'abord, c'est très important, c'est tellement passionnant les faciades. D'abord, ces faciades, moi, quand j'ai appris les faciades, la faciathérapie, du moins, cette approche dans la thérapie ostéopathique, au travers des faciades, c'était, je l'ai dit tout à l'heure avec Pierre Fécault, un des meurtres fondateurs de l'ostéopathie somato-émotionnelle et tissulaire. C'était absolument extraordinaire pour dire que comme ces faciades ne bougent pas, elles ne sont pas extensibles, on va dire, et que tout ce qui se passe à un endroit, tu le ressens à un autre, c'est que, pour nous prouver ça, Pierre Fécault avait mis un des stagiaires, un des élèves de 6e année sur la table, couché, il s'était mis les mains sur la crâne du sujet et on lui avait bandé les yeux, il avait les yeux fermés et les yeux bandés. Et on était 4 ostéopathes à se mettre un à la main, au pied, au pied gauche et à la main gauche. Et sans rien dire, chacun de notre tour, on se regardait, craque, et on faisait un mouvement, soit avec le pied, soit avec la main. Et Pierre Fécault, qui était les mains sur le crâne, les yeux bandés, les yeux fermés, ressentaient à distance qui disaient pied droit en flexion, pied gauche en extension, main droite en flexion, main droite en extension. C'est-à-dire qu'il ressentait les mouvements qui se faisaient aux extrémités des membres passivement au travers de cette tension membraneuse et le ressentait sur le crâne. C'est-à-dire que ça serait percuté au niveau crânien. C'est pour dire que ces fascias ne sont pas du tout comme la membrane nucléaire, ne sont pas extensibles. Et si à l'autre bout du corps, tu tires sur un fascia où tu mets une contrainte sur un facial suite à une lésion, à une entorse de cheville par exemple ou n'importe quoi, inéluctablement, tu vas la ressentir de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau du crâne. Et tu peux comme ça traiter une lésion tissulaire avec une mémoire lésionnelle tissulaire faciale sur une cheville et la traiter au travers de ton crâne. Est-ce qu'il y a une relation entre les fascias et les méridiennes acupunctures ? Alors, il n'y a pas un lien direct entre les fascias et les méridiens, mais pour moi, les trajets de méridien se font grâce au champ liquidien facial. Pour qu'un circuit électrique fonctionne, il faut qu'il y ait un conducteur. Et le conducteur, pour moi, c'est au travers, non pas du fascia à proprement parler, mais c'est ma vision, non pas au travers du fascia à proprement parler, mais au travers notamment de cette eau dont on va parler tout à l'heure, qui est cette eau moléculaire quantique qui se trouve au niveau de ses fascias. Parle-nous un petit peu de tout ça. Je vais reparler. Deux visions sur les fascias. D'abord, les fascias d'un point de vue adaptatif, postural, dans tout ce qui est comportement ostéo-articulaire et musculo-tambineux. Adaptation ostéo-articulaire musculo-tambineuse. Je prends un exemple pour que vous compreniez. J'ai à 12 ans une carie à gauche. De par ma carie à gauche, j'ai mal à ma dent. Qu'est-ce que je fais ? J'ai 12 ans, 13 ans, je n'ai pas envie d'aller chez le dentiste, je n'en parle pas à mes parents. Et pendant 15 jours, 3 semaines, je vais m'expliquer à droite. 3 semaines quand on a 15 ans, d'habitude, ça suffit pour créer ce qu'on appelle une voie neuronale, c'est-à-dire une voie corticale, ce qu'on appelle une habitude. Et donc, je vais prendre l'habitude de m'expliquer tout à droite. Je pose juste la question aux auditeurs qui nous regardent, analyser ce soir quand vous allez manger, de quel côté vous mastiquez. Et vous allez vous rendre compte que pour la plupart d'entre nous, on a des habitudes et on mastique souvent du même côté, alors que normalement, on devrait basculer le bol alimentaire à droite à gauche. Le problème, c'est que si depuis l'âge de 12 ans, j'en ai 50, si depuis l'âge de 12 ans, je mastique toujours à droite, que va-t-il se passer ? Un peu comme Nadal, je vais avoir des muscles à droite très puissants et des muscles à gauche beaucoup moins puissants, notamment les muscles masticateurs, donc massétaires, temporales, très puissants à droite et pas puissants à gauche. Que va faire mon crâne ? Mon crâne va se mettre, notamment mon temporal, va se mettre en adaptation, c'est-à-dire qu'il va créer à cause de ses tensions musculaires une bascule antérieure, donc il va se mettre en antéversion. Le problème, c'est que cette membrane durmérienne au niveau de mon système nerveux central va s'accrocher à très peu d'endroits. Juste ici, au niveau du troisième œil, sur la suture fégitale, au niveau, sur latéralement, comme ça, temporo-sphénoïde, occipute derrière, deuxième cervicale, et à la pointe du bas du dos, au niveau de la deuxième vertèbre sacrée. Et à part ça, ça ne s'accroche nulle part ailleurs. D'où, petite parenthèse, l'intérêt d'aller voir un ostéopathe quand on est une femme enceinte et qu'on se fait faire pour l'accouchement une péridurale, parce qu'en faisant une péridurale, on vient créer une fibrose cicatricielle, qui vient créer une adhérence au niveau d'une vertèbre lombaire, où normalement, il n'y a aucun lien et cette adhérence va faire comme une accroche au niveau membraneux durmérien sur la deuxième lombaire. Donc, c'est très important d'en prendre conscience. Donc, dès que mon temporal va partir en torsion comme ça, que fait ma membrane durmérienne à droite ? Elle va se relâcher, mais à gauche, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se tendre. Et donc, tout mon système membrane, pardon, c'est l'inverse. À droite, elle va se tendre, à gauche, elle va se relâcher. Parce que je me regarde dans l'écran et je ne sais pas dans l'autre sens. C'est pour ça, compliqué. Donc, dès que je fais une torsion antérieure, j'ai ma membrane qui va se tendre. Que va faire à ce moment-là ? Que va faire ma membrane ? Eh bien, elle va se répercuter, cette tension, comme ce n'est pas extensible, elle va se répercuter au niveau de ma deuxième cervicale. Et ma deuxième cervicale va être tirée d'un côté. Et si le sacrum en bas, pareil, il va être tiré. Donc, la personne peut commencer à se retrouver, par exemple, avec des ligues de grève, des vagin, etc. Et puis, le sacrum va partir. Et si le sacrum, il monte à droite, tiré par cette membrane, à cause de simplement de cette mastication toujours à droite, mon iliaque et mon bassin, à droite, va faire quoi ? Le même mouvement, c'est-à-dire la même torsion antérieure que mon temporal. Et je vais me retrouver avec une jambe longue à droite. Et puis, pour compenser cette jambe longue à droite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais avoir tendance à affichir légèrement mon genou. Et à 50 ans, je me retrouve avec des douleurs horribles au niveau du genou, des tendinites récurrentes au niveau du genou ou des douleurs avec des claquages au niveau de mes ischios jambiers de façon récurrente parce que je fais du sport. Je vais voir l'ostéopathe, il me corrige, ça va mieux. Et puis, trois mois après, je reviens et il me dit vous avez à nouveau un iliaque antérieure à droite ou vous avez à nouveau le sacrum comme ça ou à nouveau la deuxième cervicale qui s'est beaucoup comme ça. Quand on sait que c'est juste lié à un problème de mastication, il suffirait tout simplement de masticer à droite à gauche. Et tout ça, le corps fonctionne comme ça que par adaptation au travers de ce système membraneux. Donc ça, c'est déjà la première conscience qu'il faut avoir. Quand il y a des consultants, tu essaies de remonter très très loin pour savoir un peu d'où vient le problème ? Comme ça ? Non, pas forcément. Je vais... Alors, quand tu consultes en ostéopathie ? Oui, bien sûr. Quand tu consultes en ostéopathie, moi je fais partie de ces ostéopathes qui... Enfin, je faisais partie parce que maintenant je me consacre principalement à l'enseignement de ces ostéopathes qui ont des tests, on va dire, où on va interroger par des tests musculaires. On ne va pas poser la question parce que les lésions les plus importantes et les lésions primaires les plus importantes, la personne ne s'en rappelle pas, la conscience ne s'en rappelle pas, c'est le subconscient qui s'en rappelle. Et donc, on va directement tester le corps par des tests pour voir si la lésion elle est primaire, elle est ascendante, descendante, si elle est émotionnelle, si elle est viscérale, si elle est membraneuse, etc. Donc, on a des tests qui permettent d'aller déterminer. Et ensuite, je vais dire que quand on travaille en crânien, je vais faire un petit peu la même approche qu'Hoponopono. Quand on est sur des approches Hoponopono pour faire lâcher ces mémoires erronées, on ne se pose pas la question de savoir quelle est cette mémoire erronée, d'où elle vient, qui elle est, par qui elle nous a été transmise, etc. Ce n'est pas notre problème. Quand on travaille sur Hoponopono, on s'adresse juste à son subconscient et on demande à son subconscient de transformer ces mémoires erronées sans chercher à savoir d'où elles viennent, de les transformer en lumière, en énergie positive. C'est exactement la même chose. Quand on va travailler en hôpéopathie tissulaire, on va sentir les tensions, on ne va pas chercher à savoir pourquoi cette tension, qu'est-ce qui s'est passé. On va juste libérer et chercher à libérer cette tension membraneuse. Et c'est ça le principe de la libération, de la libération, on va dire tissulaire. Alors, je rentre dans les tissus, je sens une densité, je fais un déroulement de tissu, je fais un déroulement de facia jusqu'à retrouver une mobilité et après je lâche. Alors, comment prendre soin de ces faciais ? Tout à l'heure, on allait commencer à parler de l'hydratation. Ah ben, forcément. Alors, je vais expliquer autre chose. Alors, j'ai parlé de l'acte parce que les faciais, il y a l'aspect mécanique, mais il y a l'aspect émotionnel. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est tout notre système et notre... Si je te disais que, si je vous disais à tous que nos émotions sont en grande partie liées et dues à nos faciais. Pourquoi ? Parce que nos faciais ont une particularité, c'est que nos faciais, comme une grande partie de notre corps d'ailleurs, on dit souvent que notre corps est composé à 60-70% d'eau en fonction de notre âge. Quand on est embryon humain, c'est 90%. Quand on est enfant, adolescent, c'est 70%. Et dès qu'on dépasse la quarantaine, on descend à moins de 70% pour arriver à peu près à 60% quand on a moins de 60% quand on a plus de 60 ans. Mais ça, c'est l'eau physiologique. Mais il y a une autre eau qui n'est pas physiologique. L'eau physiologique, c'est H2O. Il y a une autre eau derrière qui est une eau moléculaire. Cette eau moléculaire est une eau qui est plutôt dans les espaces quantiques. C'est une eau qui est non pas à double liaison hydrogénée, mais à triple liaison. Donc, c'est les travaux du professeur Marc-Henri. Pour ceux qui veulent en savoir plus, tout simplement, vous tapez professeur Marc-Henri, je crois que c'est Strasbourg, l'université de Strasbourg, il me semble, sur Google et vous avez tous les travaux sur l'eau. Je vais essayer de le faire court et de résumer. Cette eau, c'est une eau donc à triple lésion hydrogénée, H3O2, qui est une eau moléculaire, sachant que chacune de nos cellules au niveau de notre corps et on en a 100 000 milliards, chacune de nos cellules comporte et est composée de 22 milliards de molécules d'eau. C'est-à-dire que là, quand je te regarde, je vois Philippe Ferrer avec son micro, etc., mais ce que je ne vois pas quand tu bouges la tête, etc., c'est que tout ce que je vois bouger, c'est à 99% de l'eau, avec une forme, avec des habits, avec des choses. Mais c'est 99%, sauf qu'on ne le voit pas, on ne voit que la matière. Et pourquoi on voit que la matière, c'est le principe du film. Tu connais le principe quantique, c'est que ça passe du matériel au vide. On est composé, bon ça, je me cite, petit récap, 99,99% de vide et 0,001% de matière et on passe de la matière au vide, comme ça, dans notre réalité, on va dire, on passe de la matière au vide, on va dire, 10 puissance 44 fois par seconde, un petit peu comme un film qui s'est roulé à l'époque sur des bandes de films, toutes les 26 secondes, c'est 10 puissance 44 fois par seconde de matériel au vide ou matériel dans la matière au vide, la matière au vide. Et c'est ça qui donne cette réalité qu'on a, mais en fait, là tu n'es composé, je ne suis composé, nous ne sommes composés quasiment que d'eau. Que de vide. Et cette eau, et de vide même. Et ce vide est composé majoritairement d'eau puisque cette eau, elle est notamment dans ces champs de vide quantique. Et ce qui est très important de comprendre, d'abord, un, c'est que cette eau, c'est elle qui permet triple liaison hydrogénée, c'est elle qui permet donc la conductibilité de l'information et ça vient donc valider tous les travaux du professeur Emoto qui ont été validés par des équipes allemands dans 2017. Mais surtout, et le plus important, c'est qu'on comprend que cette eau liquidienne qui est principalement dans nos tissus faciales est à l'origine, dans les mouvements et les tensions faciales, est à l'origine des flux liquidiens dans les facias qui vont donner naissance aux flux électriques derrière qui vont remonter jusqu'au système nerveux central et notamment le système limbique derrière par le bien d'un système qui s'appelle le système neurovégétatif, c'est-à-dire orthosympathique, parasympathique, ce système nerveux indépendant de notre volonté qui nous donne la chair de poule, qui fait battre notre rythme cardiaque, qui fait le péristaltisme, etc. C'est ce système neurovégétatif qui va conduire cet influx jusqu'à notre système limbique et qui va être ces flux électriques qui vont être à l'origine de nos schémas de pensée, donc de nos émotions. Et donc, c'est la raison pour laquelle les travaux qui viennent valider les travaux de Amy Cuddy, je ne sais pas si vous connaissez Amy Cuddy, c'est une psychologue américaine à Harvard, qui a enseigné à Harvard et qui en 2010 à Harvard a mis en évidence l'impact de la posture sur les schémas neurohormonaux, neuroémotionnels et neuroélectriques. C'est-à-dire qu'en fait, elle a mis en évidence qu'une posture fermée, comme ça, quand on est assis, par exemple, toute la journée au bureau à travailler sur une posture fermée, dite fermée, on va avoir notre estime de soi qui va baisser de 26%. Notre taux de testostérone va baisser de 20%. Et notre taux de cortisol, qui est cette fameuse hormone du stress, moi, c'est tout mon dada, on en avait parlé sur le premier webinaire, tout mon travail se fait sur, justement, ce cortisol qui est notre meilleur ennemi puisque c'est lui qui est à l'origine de 95% des cancers, des infarctus et de tous nos problèmes inflammatoires. les taux de cortisol sur les postures fermées vont monter de 26%. Dès lors que l'on est sur une posture ouverte et qu'on maintient cette posture ouverte, c'est-à-dire que je suis au bureau, je travaille toute la journée comme ça, je fais plusieurs fois dans la journée, je me mets les bras ouverts, je lève la tête et je me mets sur une posture ouverte comme ça, avec un grand sourire. Avec le sourire, voilà, comme ça. Même si je n'ai pas envie de sourire, je souris de façon volontaire et je maintiens la posture deux minutes. En deux minutes, le taux, l'estime de soi remonte de 26%, le taux de testostérone remonte de 20% et surtout, notre taux de cortisol chute de 15%, c'est-à-dire, de 25%, pardon, à faire suffire, mais il monte de 15%, posture ouverte, il chute de 25%, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des variables qui vont jusqu'à 40%, ce qui est absolument colossal. Et on comprend mieux quand on comprend ces champs liquidiens qui vont avoir un impact sur notre système neuroélectrique. Pourquoi ? On sait que quand on est sur des postures fermées et sur des postures ouvertes, quand on fait passer un électrocardiogramme, un électroencephalogramme ou un électromyogramme à quelqu'un, les champs électriques fluctuent complètement et radicalement. Pourquoi ? Parce que la posture est modifiée. Pourquoi ? Parce que les systèmes membraneux et facial sont modifiés dans ces postures-là. Et ce sont ces systèmes membraneux, ce sont ces facias qui vont venir expliquer et ancrer les travaux des ennemis que disent tous les travaux des psychologues qui travaillent notamment sur les schémas émotionnels liés à la posture. Donc c'est vraiment, c'est ce qu'on fait avec les sportifs de haut niveau. C'est ce qu'on fait avec les sportifs de haut niveau. Quand on a quelqu'un qui va, en tant que staff technique, thérapeute, qu'on va s'occuper et manager, qu'on va s'occuper de quelqu'un qui est par exemple, qui va préparer un 10 000 mètres ou un semi-marathon, ils sont quasiment tous au même niveau quand ils sont dans les premiers mondiaux. Ils ont quasiment tous les mêmes chronos, les mêmes temps, etc., les mêmes conditions physiques. Ce qui va changer sur podium ou pas podium, c'est le travail de visualisation sur la posture et sur la visualisation qu'on va faire avec cette personne-là où on va le faire se visualiser en vainqueur, les bras ouverts, etc. et en modifiant sa posture, on va modifier ces schémas décrits qui sont neuro-émotionnels et surtout neuro-hormonaux derrière donc avec les signes de soi avec la gestion de la pensée et la gestion des émotions derrière. Et c'est absolument fondamental d'en prendre conscience. Et ça, ça se fait au travers de cette eau moléculaire, fractale, multifractale qui se trouve d'un point de vue facial. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est passionnant. C'est passionnant. Sylvain, tu vas nous proposer tout à l'heure quand tu veux. Un exercice. Une expérience. Alors pour ça, je... Juste avant. Oui, mais attends. Je regarde l'heure. Non, juste pour que les personnes prennent leur petit ballon de baudruche. Voilà. Et puis après, voilà, on l'a. Il est ça. Si vous l'avez mais que vous ne l'avez pas gonflé, profitez de ce que je veux dire maintenant. Profitez. Gonflez votre ballon. Voilà. Un peu comme on l'a fait Philippe et moi. C'est-à-dire pas trop gonflé mais pas trop petit non plus. Sylvain, tu peux continuer. Vas-y. Voilà, je vais juste expliquer quelque chose. Bien sûr, ça veut dire qu'on a un impact direct à la fois au travers de notre posture mais surtout et plus que tout au travers de la gestion de nos fascias sur la qualité, on va dire, émotionnelle dans laquelle on va être et cette capacité de pouvoir passer de l'horizontalité à cette verticalité, aller donc vers les schémas, vers plus de spiritualité. Ça va dépendre de comment on gère notre système facial. Je l'ai dit d'abord, ce système facial, c'est un système liquidien, c'est-à-dire cette eau. Cette eau moléculaire. Et il faut savoir qu'avant tout déjà, on est, on est, on est, E, E, S, T avec un grand E, un grand F et un grand T, on est l'eau que l'on consomme. Puisqu'on est composé d'un point de vue moléculaire de 99%, 99% d'eau pour nos amis belges et nos amis suisses, on est l'eau que l'on consomme. C'est-à-dire que si l'on consomme une eau de mauvaise qualité, si on mange des fruits et des légumes qui contiennent beaucoup d'eau pour s'hydrater, mais que ces fruits et ces légumes sont chargés en pesticides, sont chargés en produits toxiques, etc., etc., et que toute cette eau négative rentre en nous, elle va forcément avoir un impact sur nos schémas émotionnels. Deuxièmement, on sait que ces champs anticiniques qui est cette eau fractale, multifractale, est très sensible, on va dire, à la lumière. Forcément, en fonction de la lumière, c'est-à-dire qu'on n'en a pas conscience, mais nous sommes des piles, des récepteurs qui vont venir recevoir d'un point de vue vibratoire, notamment l'énergie des photons, donc de la lumière. D'où l'importance de se mettre à la lumière et d'être exposé à la lumière. La lumière du soleil, spécialement, ou n'importe quelle lumière, une lumière artificielle aussi ? Non, mais principalement à la lumière du soleil, bien sûr. Mais toute autre forme aussi vibratoire, on le sait que l'eau est un des premiers conducteurs, qu'il soit, l'eau conduit les courants, l'eau conduit l'énergie, l'eau conduit les vibrations. Si je donne une tape sur une flaque, la flaque d'eau, l'eau est vibratoire, tout comme la vapeur d'eau, tout comme la parole, tout comme la pensée, c'est vibratoire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette notion vibratoire, elle est exactement la même d'un point de vue de notre système facial. C'est-à-dire que dès qu'on reçoit une vibration, on va se charger de ces vibrations. D'où l'importance, comme je le dis tout le temps, de s'entourer de gens positifs, de gens qui nous tirent vers le haut, etc. Parce qu'on est sensible, on est des véritables récepteurs à photons et à vibrations au travers de cette eau faciale moléculaire. Donc, c'est pour comprendre les mécanismes, pour comprendre comment ça fonctionne. Et donc, forcément, c'est très important d'en avoir conscience. Pourquoi ? Parce que si on est des récepteurs, on est tout autant, au travers de cette eau, des émetteurs. Donc, on est des récepteurs, on est des émetteurs, on est l'eau que l'on consomme. Mais, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a d'autres choses pour pouvoir impacter ces fascias et notamment cette eau moléculaire et le schéma émotionnel. Je prends un exemple pour qu'on comprenne l'importance de l'ostéopathie somato-glyssulaire quand on travaille sur le système membraneux. Dès qu'on travaille sur le système membraneux, on va travailler sur les fascias. Dès qu'on va travailler sur les fascias, on va envoyer des flux liquides qui vont permettre de lâcher des densités, c'est ce qu'on appelle une mémoire de densité émotionnelle au niveau facial parce que le fascia, dès qu'on a une émotion, il réceptionne cette émotion mais, elle reste ancrée dans le fascia, elle reste en mémoire. Et forcément, le corps derrière va s'adapter par rapport à ça dans toute la vie qui va suivre derrière pendant des années et des années. Et le but de l'ostéopathie, c'est de libérer. C'est ce qu'on va faire après avec la technique et avec le balance pour ça que je vous en parle. Mais d'où l'importance aussi sur le schéma émotionnel et le travail émotionnel de tout ce qui va toucher cette mobilité membraneuse, à savoir le pilates, le yoga, le stretching postural, tous ces sports, on va dire, ces sports en douceur qui vont avoir un impact sur le système membraneux vont venir impacter le système membraneux. dès qu'on va travailler de notre côté par le schéma émotionnel pour faire lâcher ces émotions, donc sur les libérations conscientes des émotions, sur la psychologie positive, sur la méditation, tout simplement, pour se recentrer dans le moment présent, on va avoir un impact à l'inverse, dans l'autre sens, sur le système membraneux. Si notre système membraneux impacte nos émotions, nos émotions impactent les émotions membraneux. J'aimerais citer un cas pour que vous compreniez bien. Oui, vas-y. Un cas concret de deux patientes. Première patiente A, deuxième patiente B. Les deux arrivent dans mon cabinet. J'étais à l'époque à Montpellier, à Montguio. Les deux arrivent dans mon cabinet à Montguio. Première patiente, pied plat, dans un schéma émotionnel complètement fermé. Qu'est-ce qu'on fait ? Mon épouse est podologue. On a pareil, cette personne, en semelle de stimulation pour modifier sa posture par des schémas posturaux et donc pour ouvrir la posture. La jeune fille, un an après, dans une posture totalement ouverte, complètement libérée et alors qu'elle était complètement en train de se faire sur la mêle, il faudrait même faire des études derrière dans la communication. J'en parle en connaissance de cause. C'est ma fille. D'accord. Deuxième cas. Deuxième patiente qui arrive en cabinet, qui arrive dans mon cabinet qui n'est pas du tout ma fille par contre, celle-là et au moment où j'ai une psychologue qui s'installe à côté de moi dans le cabinet et j'ai sa pièce à côté et qui travaille en psychologie positive. Qu'est-ce que je fais ? Pareil, pied plat et des schémas complètement fermés émotionnels. Qu'est-ce que je fais ? Je l'envoie chez Anc pour travailler en psychologie positive sur ses schémas de pensée. Un an après, alors qu'elle était en pied plat, troisième degré, un an après, on la revoit, elle a un pied normal. C'est-à-dire que son pied s'est corrigé sans aucune semelle. C'est fantastique. un membraneux au travers de ses schémas émotionnels. En modifiant les schémas émotionnels, on modifie les tensions membraneuses, on modifie le pied postural. Donc, il faut comprendre que les deux travaillent toujours ensemble. Donc, tout ce qu'on peut faire pour stimuler le travail, on va dire, sur la densité, les massages, la posture, le stretching, le pilates, le yoga, etc., tout ce qui peut influencer ce système membraneux va avoir un impact direct derrière sur notre capacité de pouvoir nous adapter à tous nos schémas émotionnels. C'est absolument extraordinaire. Est-ce que les fascias se régénèrent ? Alors, tout notre corps se régénère. Toutes nos cellules se régénèrent en permanence. Autant pas toutes au même rythme, mais toutes nos cellules se régénèrent. Et les fascias sont composées, comme tout le reste, de cellules. Et comme tout le reste, ces cellules vont se régénérer. Sauf que, en se régénérant, si elles se régénèrent sur des cellules, le seul moyen de pouvoir régénérer des cellules sans qu'elles soient, enfin, un des meilleurs moyens, on va dire, de régénérer des cellules qui sont fatiguées, malades, et déremplacées par des cellules en bonne santé, c'est créer des process d'autophagie. C'est-à-dire que le corps automatiquement mette en place des process d'élimination dans cette régénérescence cellulaire ou régénération cellulaire, on va dire comme ça, mette en place des process de changer et d'évacuer ces cellules malades. Et un des meilleurs moyens pour se mettre dans ces étapes d'autophagie, mais c'est un autre jeu, c'est notamment le jeûne. Dès qu'on est sur des jeûnes hydrées qui dépassent 24 heures, on rentre dans des process d'autophagie qui permettent à nos cellules de pouvoir se régénérer derrière et notamment se régénérer en éliminant les cellules qui ne sont pas bien, qui sont tendues, qui sont malades, qui sont touchées, qui sont déficientes, etc. Donc les cellules de notre système membraneux comme les autres se régénèrent de la même façon. Après, ce n'est pas sur le même rythme. Il y a une autre chose que je voulais dire aussi qui va impacter énormément notre système membraneux, cette eau membraneuse, cette eau moléculaire. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, à chaque fois, ce n'est pas moi qui le dis, je ne sais plus reprendre, mais là, ça a été dit notamment par des études qui ont été faites au niveau du CNRS et c'est sorti dans la revue du CNRS, c'est l'impact de l'alimentation sur la qualité de cette eau moléculaire à triple liaison hydrogénée et notamment l'impact de l'acidification, c'est-à-dire de l'acidose cellulaire qui va avoir un impact délétère sur cette eau moléculaire, donc forcément sur nos flux électriques, sur nos flux neurohormonaux, sur notre cortisol, sur nos schémas émotionnels, etc. Donc, on a tout intérêt à en prendre conscience. C'est pour ça que dans le premier webinaire qu'on a fait qui était plus global, j'avais parlé de la solution étant nous, c'est-à-dire on a cette capacité de pouvoir changer plein de choses dans notre vie par un point de vue facial, postural, alimentaire, etc. Et le problème, c'est qu'on ne le sait pas et même quand on le sait, on ne sait pas comment faire. C'est la raison pour laquelle j'essaye d'expliquer et de donner des clés pour que les gens puissent derrière mettre en place des changements. dans cette conscience-là. Ok. Écoute, est-ce que tu veux qu'on passe au ballon ? Bien sûr. Eh bien, voilà, tu vas nous expliquer tout ça. Allez, je prends mon ballon moi aussi. Je vais en prendre le ballon. Avant de faire le ballon, je vais faire un petit exercice pour tout le monde pour que vous l'ayez parce que beaucoup de gens se sont touchés par ça, à savoir les exercices des faciades du cou. j'aimerais juste que tout le monde prenne la main comme ça, prendre toute la partie suspiroïdienne ici. Et en prenant comme ça, tout simplement une pince légère, on va tout simplement amener d'un côté et amener de l'autre. On essaye de mobiliser comme ça. Et on va se rendre compte qu'il y a un côté qui va mieux que l'autre. Et très souvent, on a un côté qui va mieux que l'autre. Par exemple, moi, je vais bien vers la gauche. Par contre, je ne vais pas ou je vais difficilement à droite. Tu montres un petit peu plus haut, juste un petit peu plus haut, ici, là, près du, voilà. Vraiment sous le menton. Voilà. Et là, je suis sur des faciades. Donc, je vais d'un côté, je vais de l'autre. Je vais de l'autre. Ça peut craquer. Ça craque d'un côté ou ça ne craque pas de l'autre ? Alors, si ça craque, c'est positif. C'est bien. Ça craque ni d'un côté ni de l'autre. Il y a un côté qui ne craque pas, il y a un côté qui craque. Tant que ça craque d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas grave, mais ce qu'il faut, c'est que ça craque au moins d'un côté. Parce que ça veut dire quand ça craque, ça veut dire quand ça craque plus, ça veut dire que ce n'est pas que c'est mauvais, c'est qu'il peut y avoir derrière un œdème. Et un œdème, c'est qu'il y a une raison derrière ce qu'il y a un œdème. L'œdème va empêcher le craquement. Donc, le fait que ça craque, ne vous inquiétez pas, mais ça fait craque, 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 craque. Moi, ça craque dans les deux sens. Donc, je vais tirer d'un côté, je vais tirer de l'autre. Et là, je me rends compte qu'il y a un côté, là, ça va bien pour moi, et là, ça va, je sens qu'il y a plus de tension. Donc, je vais mettre du côté où il y a le plus de tension. Et je maintiens la tension, comme ça, sur mon système membraneux. Et là, tout simplement, je demande aux gens de dégoutir en maintenant la tension. Compliqué, on a tendance à avoir la main qui revient. Il faut empêcher. Et en fait, en faisant ça, je fais ce qu'on appelle un contracté relâché, c'est-à-dire que je mets en tension mon système musculo-facial et je le relâche. C'est-à-dire que ça va venir étirer et mobiliser ce système facial pour rééquilibrer ça. Pourquoi c'est très important ? C'est très lié à la mastication, mais surtout, c'est très lié à la mobilité, on va dire, de la loge viscérale. Et très souvent, les gens ont tendance à serrer les dents, à grincer les dents, etc. Et il faut savoir qu'on a un principe très othéopathique qui est que le mouvement crée la vascularisation et la vascularisation crée la fonction. C'est un principe médical aussi, ce n'est pas que othéopathique. C'est la mobilité, la mobilisation qui crée la vascularisation, c'est la vascularisation qui crée la fonction. Dès que ça ne bouge plus, c'est que c'est moins bien vascularisé. Si c'est moins bien vascularisé, ça fonctionne moins bien. Donc, c'est des pathologies qui peuvent commencer à se mettre en place. Quand je sais, et je suis Corse, comme toi, quand je sais, notamment en Corse, l'impact de cette loge-là sur tout ce qu'il y a, tous les cancers de la thyroïde et tous les dysfonctionnements thyroïdiens qu'il y a en poste de chernobyl, on a tout intérêt à redonner de la mobilité tout simplement pour redonner de la vascularisation, tout simplement pour redonner de la fonction. Et donc, cet exercice, il est absolument fondamental et tout le monde devrait le faire. Je suis, tout comme celui qu'on va faire maintenant, je rentre chez moi, j'ai fait du sport ou j'ai serré les dents parce que j'ai fait des efforts, j'ai travaillé, j'ai eu un coup de stress, j'ai serré, j'étais tendu, j'ai toutes mes tensions qui se sont mises en place, je rentre chez moi le soir, je fais mon petit exercice, ça me prend 30 secondes, 40 secondes et je fais ça, je dégultis, je lâche et quand je lâche, je gagne et je le fais 2-3 fois et c'est bon. Mais je le fais régulièrement jusqu'à avoir une bonne mobilité et même quand j'ai une bonne mobilité, quand j'ai un petit peu de stress, de tension, de travail, de machin, hop, je le fais aussi. Ça va libérer en plus et c'est toute la chaîne émotionnelle qui est liée à la communication et à la parole. Donc très important de faire lâcher les tensions membraneuses ici. Eh bien, je ferai ça tous les jours. Deuxième exercice, c'est lui. Il est là. Je l'ai. Il est là. Alors lui, c'est votre, à partir d'aujourd'hui, c'est votre meilleur ami. Parce qu'en fait, lui, c'est vous. Enfin, lui, c'est moi. Vous allez comprendre comment on l'utilise. En fait, ça, ça a été pour moi ma révélation quand j'ai fait mes études d'ostéopathie en sixième année avec Pierre Tricot. C'est quand il nous a fait faire l'exercice de la baudruche. L'exercice de la baudruche consiste en quoi ? Tout simplement, on prend une baudruche. Alors, je vais juste, je peux bouger un peu la caméra. Oui, vas-y, vas-y, fais. Je vais la juste abaisser un peu pour qu'on voit plus son ventre. Pour qu'on voit plus son ventre. Voilà. Non, je vais adapter, je vais adapter l'image. Les coudes séchis à quatre, voilà. Les coudes séchis à quatre-vingt-degrés comme ça, je tiens ma baudruche entre mes doigts avec mes doigts ouverts comme ceci. À droite et à gauche de part et d'autre de ma baudruche. Et là, donc mes pieds sont bien posés à plat. J'évite les jambes croisées, j'évite les pieds l'un sur l'autre. Je suis vraiment le pied et j'évite les positions assalées derrière dans le fauteuil. Je suis le dos droit, le plus droit possible pour mettre tout simplement le dos droit. Ça me permet, avec cette érection du rachis, de mettre en tension par le biais crânien ma membrane durmérienne, donc tout mon système membraneux qui du coup se retrouve en éveil. Tac ! Mon système membraneux, rien que par l'érection, c'est qu'on va travailler dessus. Je mets mes mains comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Je vous ai expliqué tout à l'heure que mon système membraneux n'est pas extensible. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer au niveau crânien va se répercuter par biais de ce système membraneux et liquidien sur tous les systèmes facials jusqu'au bout de mes doigts qui vont être en contact ici. Et quand je tire d'un côté, je tire de l'autre. C'est-à-dire que je ne peux pas étirer mon système membraneux. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe dans mon crâne et tous les mouvements crâniens que j'ai, sachant que mon crâne, c'est des milliards et des milliards et des milliards de cellules, ce qu'on appelle les cellules liales, les cellules neuro, qui ont un mouvement qui pulse sur ce qu'on appelle nous autres ostéopathes le mouvement respiratoire primaire. Il n'a rien à voir avec la respiration thoracique, enfin ventrale, pulmonaire. C'est juste un mouvement primaire de pulsation qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire qui fait que mon système crânien va avoir un mouvement de flexion-extension. Et donc, ce mouvement-là va forcément avoir un impact, on va dire, sur le système membraneux qui s'accroche là, qui s'accroche là, qui s'accroche là, qui va bouger de la même façon. Ce qui fait que si je mets la main, par exemple, sous le sacrum de quelqu'un qui est couché, je vais sentir ce mouvement respiratoire primaire, je vais sentir le sacrum qui monte et qui descend. qui monte et qui descend. C'est le mouvement respiratoire primaire. Je vais vous connecter à votre propre système respiratoire primaire au travers de cette baudruche. Comment on fait ? On met tout simplement les mains, comme ceci, sur mon ballon et on va générer une légère pression, pas énorme, juste de quelques dizaines de grammes sur le ballon. Et là, je vais demander d'être très attentif. Pourquoi ? Parce qu'il faut fermer les yeux et être centré dans le moment présent sur son ressenti. Et tu le sais, tout l'apprentissage passe toujours et l'intégration au travers du ressenti kinesthésique, c'est-à-dire le sens et le toucher. Les cinq sens et le toucher. Et donc, je vais au travers de ce ressenti kinesthésique, je vais venir sentir, du moins essayer de ressentir les mouvements que j'ai au niveau crânien. Donc, légère pression, je ferme les yeux et on va le faire quelques minutes. Je vais parler pendant ce temps-là. Mais vous mettez... Donc, les doigts sont en contact, juste à plus de les doigts. et j'enfonce tout doucetement juste quelques grammes et là, je me mets à l'écoute. Et j'essaye de sentir les mouvements qu'il y a au niveau de mes doigts. Est-ce que ça s'écarte ? Relâche. Est-ce que ça part vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche ? Laissez faire. N'ayez aucun a priori, aucun jugement. Laissez juste les doigts aller là où ils doivent aller. sans aucun jugement. N'essayez pas d'analyser, de vous dire pourquoi ça ne bouge pas, pourquoi ça bouge. Juste soyez dans l'écoute. C'est un exercice qui n'est pas évident et après, je vous expliquerai pourquoi. Donc, juste vous mettez en tension, vous essayez de s'en faire. C'est vraiment on est sur le ressenti. Laissez aller. Alors moi, bien sûr, à force de le faire, je me sens tout de suite comment ça part chez moi. Mais pour beaucoup de gens, vous allez soit pas sentir au départ, la première fois, ce n'est pas parce que vous ne sentez pas que ça ne fonctionne pas. Si toutes les personnes qui, la première fois qu'elles ont essayé de se mettre debout étant bébé, sont tombées et n'ont pas ressenti la marche, ont abandonné en disant ça ne marche pas, nous vivrions tous et toutes à quatre pattes. Ce qui fait que nous sommes debout, c'est parce que nous avons recommencé. Comme disait l'autre, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Donc, je me mets en tension et je sens, j'appuie et je sens, je sens les mouvements. Et pour beaucoup, vous allez, bon, soit pas sentir, soit si vous allez sentir, vous pouvez sentir des mouvements, on va dire de l'emniscate, c'est-à-dire des mouvements où ça fait comme le signe comme une bascule d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire vers l'avant ou vers l'arrière d'un côté, le mouvement de l'infini, c'est ce mouvement-là. C'est plutôt ça, le ballon, j'avais l'impression que c'était le ballon qui bougeait. Le ballon qui bouge, c'est le ballon qui bouge, tout à fait, c'est ce que tu dois ressentir. Si tu sens le ballon bouger, si par exemple ça bouge à gauche, c'est que tu as ton système membraneux qui part à gauche, qui part en tension à gauche. C'est plutôt ça. Exactement. Ce qui se passe dans ton ballon, c'est ce qui se passe au niveau de ton crâne. C'est-à-dire que si ça part comme ça, si ça fait ça au départ, c'est que ton crâne est dans ce mouvement d'adaptation par rapport à un système, une tension, une densité, une émotion qu'il garde et qu'il n'a pas libéré. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, je l'accompagne sans jugement, sans... pendant une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes, dix minutes, je n'en fais rien. Et au bout d'un moment, à la limite, même non seulement je l'accompagne, mais je peux même chercher à l'accentuer, c'est-à-dire à aller plus loin et hop, je vais sentir qu'il va attendre. Quand je l'accentue, il va revenir. Eh bien, j'accompagne dans le retour et puis il repart et là, je l'accompagne et il va plus loin et je laisse faire. Et en fait, ce que je ressens au niveau des doigts, c'est tout mon système membraneux qui est dans ce mouvement permanent. On est sans arrêt dans ce mouvement-là de l'amniscate. Et dès lors que ça va se rééquilibrer, à un moment donné, je vais sentir que ça se stabilise et que ça va avoir plutôt un mouvement d'ouverture-fermeture. Quand je suis sur un mouvement d'ouverture-fermeture, c'est que le système s'est rééquilibré, la mobilité passe, les flux liquidiens passent normalement sans entrave et que j'ai libéré la densité qu'il y avait derrière. Donc, on a tout intérêt, cet exercice, à le faire et à le faire le plus souvent possible. Quand je fais du sport et que j'ai couru en courant, j'ai trébuché, crac, je me suis rattrapé, je ne m'en rends pas compte. Mais au moment où je me suis rattrapé, crac, par mon mouvement musculaire, facial, etc., j'ai créé une mémoire et j'ai créé une adaptation. Je vais travailler, je reçois un coup de téléphone. Au moment où je reçois un coup de téléphone, j'ai mon téléphone qui est bloqué sur l'épaule et là, j'ai une mauvaise nouvelle, à contrariété, bam, le corps va mémoriser par rapport à la posture qu'on avait à ce moment-là. Et on crée des schémas posturaux avec des tensions posturales membraneuses qui, du coup, au travers de ce schéma local, par exemple, épaules, cervicaux, braquales, vont se transmettre par ces tensions à tous les autres systèmes. Par exemple, si je tire à droite et que mon système facial est tendu à droite ici, il va tirer sur mon crâne à droite mais il va aussi tirer sur ma coupole diaphragmatique à droite donc ça va tirer sur mon psoas à droite qui va s'enflammer, qui va se tendre, le psoas qui est le muscle de l'âme comme on dit tout le temps, le muscle émotionnel, etc. Et tout va se mettre en tension tout simplement parce que j'étais comme ça et que j'ai gardé à ce moment-là une mémoire émotionnelle et un choc émotionnel qui est venu perturber, un conflit émotionnel qui est venu perturber ma tension membraneuse. Donc, je rentre du travail, j'ai eu du stress, je rentre du sport, j'ai eu une journée fatigante, n'importe quoi, je me prends mon ballon qui est toujours posé dans ma chambre et je me prends 3, 4, 5 minutes. C'est exactement comme si je méditais. Sauf que là, je ne vais pas me mettre en état de... C'est de la méditation parce que je suis centré dans le moment présent. Là, c'est l'équilibrage. Sauf qu'en plus de la méditation, je me connecte à mon propre système membraneux et surtout à mon équilibre, à mon système, on va dire, un membre central avec notamment ses pulsations et ses mouvements au niveau crânien. C'est exactement comme si j'allais voir un othéopathe à la fin de la journée et qu'il se mette 10 minutes sur mon crâne pour me rééquilibrer le crâne. C'est exactement son impact. Sauf que là, ce n'est pas l'othéopathe qui me le fait, c'est moi. Tu vas perdre des clés. Ce n'est pas grave. Je ne fais plus qu'enseigner maintenant. Je serai méchant avec mes confrères parce que du coup, ben oui, forcément. Mais tu sais, je reviens ça. Oui, oui. Je passais mon temps en fait tout ça à l'expliquer quand j'étais en exercice libéral et je disais je préfère au moins perdre des clients et pouvoir ensuite, ben quand je les croise dans la rue, pouvoir avec un grand sourire leur serrer la main et leur dire comment ça va et que les gens puissent me dire ben ça va bien. On n'a plus besoin de vous. Plutôt que d'entendre des gens me dire oh là là, depuis que je vous ai vus, ça ne va pas bien, j'ai mal là, j'ai mal là, il faut que je revienne vous voir. Ça, c'était avant. Je préfère qu'un jeune du zone, ça va très bien. À l'occasion, je viendrai vous voir juste pour une séance de contrôle. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes ? Allez, très bien. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à Christelle qui m'a envoyé toutes ces questions. Alors, c'est parti. Allez, évidemment, je fais n'importe quoi avec, voilà. C'est parti. Alors, voyons voir les questions. Voilà, c'est bon, j'y suis. Alors, c'est Agnès. On commence par Agnès. Bonsoir. Est-ce que la fascia-thérapie peut agir sur un problème d'œdème et aussi pour des problèmes au niveau de l'ouïe, acouphène, hyperacousie ? Alors, le prénom, c'est ? Agnès. 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 Bonsoir, Agnès. Oui, alors, sur les problèmes d'œdème, bien sûr. Les problèmes d'œdème, c'est principalement aussi, ne l'oublions pas, une déficience au niveau du système, on va dire, tous les systèmes circulatoires, le système lymphatique qui est en fait le système circulatoire périphérique qui est notre centrale d'épuration, entre guillemets, et qui n'a pas de pompe. Et la seule pompe qu'elle a, ce sont notamment les muscles et le diaphragme, cette mobilité diaphragmatique et musculaire qui va venir pomper notre système lymphatique. S'il y a des tensions diaphragmatiques, elles vont se répercuter inéluctablement sur le diaphragme, elles vont se répercuter inéluctablement sur la qualité de la contraction musculaire. Et donc, forcément, elle va se répercuter sur la capacité qu'on a de pouvoir éliminer, drainer ce système liquidien pour éviter les œdèmes. Donc, oui, sur les œdèmes, oui. sur les fascias, bien sûr, mais sur tout ce qui est auditif, on va dire, sur les acouphènes, obligatoirement, puisque mon système, c'est en lien, vous l'avez compris, c'est dans le développement embryologique. Donc, en lien direct avec tout le système, on va dire, crânien, système nerveux central, système vasculaire, tout mon système vasculaire, c'est du fascia, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, notamment d'oreille, sont liés à des déséquilibres, soit C0, C1, C2, soit crânien, soit vasculaire. Et dans les trois cas, on est sur du système membrané. Donc, bien sûr, c'est pour ça que je conseille quand on est sur des problèmes tels que les vôtres, c'est d'aller consulter quelqu'un en fascia thérapie. D'accord, on continue avec Fatima. Bon, tu as un peu répondu à la question quand même avec les exercices, mais comment peut-on se servir de ça pour se guérir ? Pour se guérir ? Déjà, la guérison passe inéluctablement, vous l'avez compris, par le bon état de votre système membraneux. Ça ne peut passer que par là, pour toutes les bonnes raisons. La fonction d'une structure, quelle qu'elle soit, d'un organe, une structure ou d'une région, passe par sa vascularisation et la vascularisation passe par le mouvement et ce qui permet le mouvement, c'est notamment les fascias. La première chose, c'est de faire attention à votre alimentation, faire attention à votre hydratation, faites attention à votre activité, à votre vie de tous les jours. étirer, faites du stretching. Moi, je travaille beaucoup quand je fais des formations, que ce soit dans des formations, ça surprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Je fais des formations en neuro-management, je fais des formations pour des grands groupes à l'international, je fais des formations sur gestion du stress, neurosciences ou conflits, gestion des conflits, etc. Je fais systématiquement travailler en stretching postural à la fin de la formation. C'est-à-dire que je vais systématiquement travailler sur ce système membraneux à la fin de la formation et les stagiaires comprennent très, très bien pourquoi. Donc, étirez votre système membraneux, faites du stretching, faites du pilates, faites du yoga, faites ce que vous voulez, vous avez compris l'impact que ça a sur ce système membraneux. Et puis surtout, prenez soin de votre corps, de votre vie, de votre alimentation, de votre hydratation, de votre respiration, et travaillez sur votre système membraneux à distance. On continue avec Agnès. La fasciathérapie, peut-elle se pratiquer sur les animaux ? Bien sûr. Les animaux sont composés à regarder le poulet. Le poulet, quand on enlève la peau, c'est que du fascia, en dessous. Et bien sûr, c'est le principe beaucoup d'ostéopathes, notamment d'ostéopathes vétérinaires. Alors avant, c'était, je crois, réservé aux vétérinaires à part l'ostéopathie équine qui était accessible aux ostéopathes, maintenant l'ostéopathie vétérinaire, même les ostéopathes non vétérinaires, je pense, peuvent le faire. Mais c'est principalement quand on va travailler en ostéopathie vétérinaire, on va principalement travailler au travers des fascias, principalement. Et c'est le fait de faire lâcher les fascias qui va permettre à l'animal le pouvoir. Et c'est d'ailleurs absolument extraordinaire quand on voit quelqu'un travailler en fascia, par exemple sur un cheval, tout de suite, le cheval qui était bloqué, qui avait du mal à engager un poste à l'heure, il va partir au galop et boum, il va donner des coups des ruades en galopant. C'est-à-dire qu'il va extérioriser et montrer le fait qu'il est complètement libéré de l'ostéopathie. Donc bien sûr, oui, en vétérinaire. Agnès qui continue avec une autre question, la fascia-thérapie peut-elle agir sur le syndrome de Reynaud ? Alors après, ce qu'il faut comprendre, la fascia, je vais dire, tout n'est pas dû ou tout n'est pas lié qu'à les cofascias. Ils ont un impact sur tout. C'est un petit peu, je vais dire, les fascias avec les pathologies, c'est un petit peu comme les gagnants du loto avec le loto. Les gens qui jouent au loto ne gagnent pas forcément. Par contre, tous ceux qui ont joué, tous ceux qui ont gagné ont tous joué. Tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des pathologies, on va dire, ce n'est pas forcément qu'il y a des problèmes de fascia. Par contre, tous ceux qui ont des problèmes de fascia vont avoir des pathologies. Pour avoir une pathologie, il n'y a pas que les fascias. Il y a les fascias, mais il n'y a pas que les fascias. Il faut savoir que pour développer une pathologie, que ce soit un syndrome de Reynaud, que ce soit un cancer ou que ce soit une tendinite, peu importe, il faut à la fois qu'il y ait des facteurs des canchères, il faut qu'il y ait un terrain. Le terrain est très, très, très important. Et le terrain, ça va être le terrain. Et derrière, il faut qu'il y ait des émotions, il faut qu'il y ait un conflit émotionnel. Et dès lors qu'on est sur le conflit émotionnel et qu'on commence à parler du terrain, on est déjà sur les fascias. Mais il n'y a pas que. Il peut y avoir des traumatismes, il peut y avoir des traumatismes physiques qui vont avoir un impact aussi sur les fascias. Disons que les fascias vont permettre de libérer, d'amener certainement une amélioration de l'état physiologique. Mais je ne peux pas dire que les fascias vont guérir. Là, il n'y a que votre thérapeute, il n'y a que votre thérapeute en fascia ou votre othéopathe ou votre médecin qui travaille dans ce dynamique-là qui pourra vous l'expliquer parce qu'en plus, il y a différents degré dans une pathologie. Donc là, je ne peux pas dire, mais ils ont un impact inéluctablement. Ok, on continue avec Gladysseva. Est-ce qu'une douleur persistante au psoas côté gauche, je ne sais pas ce que c'est, peut être due à un problème de fascia ? Alors oui, bien sûr, mais pas que. Mais disons que c'est un problème de fascia, mais par déquinaison lié à autre chose. Problème de psoas, le psoas, c'est un muscle particulier. Le psoas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un muscle qui s'insère sur la région lombaire. D12 L1, L2, L3, L4 qui descend comme un éventail qui vient s'insérer devant sur le fémur qui passe en même temps, en passant, se donne quelques insertions sur l'iliaque. C'est pour ça qu'on l'appelle le psoas ciliaque et qui a une particularité, c'est qu'il est donc terre de la flexion de hanche. Par contre, c'est le muscle du shoot chez les footballeurs. Par contre, sa grosse particularité au psoas, il y en a plusieurs. C'est une, on l'appelle le muscle de l'âme, c'est le muscle émotionnel et un lien direct avec ses fascias. Pourquoi ? Parce qu'il a une insertion commune avec le diaphragme et que dès lors qu'on a une tension diaphragmatique, par son insertion commune qui sont les piliers du diaphragme, il va y avoir un spasme derrière le psoas. Donc déjà, si vous avez un psoas à droite, à gauche, ou à droite, un psoas à droite. Elle, c'est à gauche. À gauche, à gauche. Un psoas à gauche qui est sans arrêt verrouillé, allez voir la coupole diaphragmatique gauche et allez étirer cette coupole diaphragmatique gauche. J'ai pas mal de vidéos qui tournent sur le réseau sur l'étirement du diaphragme. Vous pouvez aller voir comment on fait l'étirement du diaphragme. C'est très facile et très important à faire aussi. Par contre, il faut comprendre que le psoas, il a aussi d'autres particularités. C'est que c'est une poubelle à toxines. C'est-à-dire qu'il est considéré par l'ensemble des anatomistes de la planète comme étant le muscle poubelle de l'organisme. C'est-à-dire que dès lors qu'on a des toxines, elles viennent se localiser en grande partie dans ce muscle-là et dès lors, elles vont venir perturber toute la physiologie et avoir un impact sur les facias. Et donc, il est très important, un, bien sûr, d'étirer la coupole diaphragmatique, de travailler sur ces facias, de libérer, de l'avoir. Tout ce que j'ai dit avant, mais par contre, très important aussi, diminuer les apports toxiniques dans votre vie au niveau de l'alimentation, au niveau des prises unicamanteuses, etc. Toujours en collaboration avec votre médecin, c'est-à-dire toutes les unicamanteuses. Mais derrière, il est très important de diminuer les apports, mais surtout d'éliminer les toxines, c'est-à-dire au travers notamment de l'eau que l'on boit pour drainer, pas de l'eau que l'on mange. Rappelez-vous toujours une chose, c'est que l'eau que l'on boit en grande partie, elle sert à drainer, à éliminer les toxines. Pour s'hydrater, c'est l'eau que l'on, en grande partie, c'est l'eau que l'on mange. Et donc, buvez, buvez, buvez pour drainer, 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 drainer pour que ces toxines quittent le psoas avec une bonne mobilité diaphragmatique pour que le pompage hépatique se fasse et que l'élimination toxinique se fasse et en étirant bien la coupole avec l'exercice d'étirement du diaphragme. Et derrière, si vous êtes sous prise médicamenteuse ou pilule contraceptive ou quoi au caisse, n'hésitez pas derrière à aller voir votre pharmacien préféré. Dans les pharmacies, il y a toujours le spécialiste en homéo, phyto, oligo, etc. Et demandez-lui tout simplement d'ici, voilà, j'aimerais quelque chose pour aider mon corps à drainer ces toxines que j'ai dans mon psoas. Qu'est-ce que je peux prendre pour aider mon corps à drainer ? Mais il faut drainer les toxines. Le cas du psoas, c'est particulier parce que c'est une plus belle toxine. OK, on continue avec Sandrine. Comment trouver un bon fasciathérapeute ? Bonne question. Il faut l'en Suisse. C'est vrai qu'on a beaucoup d'avantages. J'exerce principalement, je suis basé sur Genève et j'ai quitté ma Corse natale. J'espère que tu vas revenir un petit peu quand même. Oui, je reviens, je reviens. Je mesure ma mère, ma sœur, mes cousins, mes cousines. J'ai toute la famille Abassia donc je reviens. Je pense y revenir là prochainement déjà. Si je descends à Jacques-Ceux, j'aimerais te faire un petit peu. J'espère bien. Et donc, c'est vrai qu'en Suisse, on a cette chance d'avoir, les gens sont beaucoup plus orientés. La Suisse, c'est le Canada de l'Europe. En Suisse, comme au Canada, les gens sont très en avance. Vous demandez à un Français, je parlais des émotions liées avec les facias donc il faut apprendre à libérer les émotions. C'est pareil, nos facias ne sont que la représentation des émotions que l'on a. Si on peut agir sur nos émotions au travers des facias, vous comprenez qu'en libérant nos émotions, on impacte aussi nos facias. Ça veut dire qu'il faut apprendre à libérer ses émotions et notamment pour libérer les émotions, ça peut être au travers de l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, ça peut être au travers de l'EMDR, le mouvement des yeux, ça peut être au travers de l'hypnose, au travers de la PNL, au travers d'Hoponopono, on a parlé tout à l'heure un petit peu, mais ça peut être aussi au travers des fleurs de bac, par exemple. Et en Suisse, vous demandez à un jeune de 19 ans qui est en maturité, c'est-à-dire qui passe son bac, vous lui parlez des fleurs de bac, tous les jeunes connaissent. C'est 100% quasiment. Vous demandez à un jeune Français de 17 ans des fleurs de bac, ils ne connaissent pas. Ce n'est pas quelque chose qui est dans notre logique, on va dire. Donc ils sont très orientés vers ces approches naturelles. et ça, c'est une grande chance. Donc, pour revenir à la question pour le trouver, ce bon faciathérapeute, on va dire, moi, j'ai deux approches et j'ai deux choses. La première chose, c'est très basique. J'appelle les écoles et je demande déjà les noms des gens diplômés qui sont dans le coin, près de chez moi. Pourquoi ? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'au moins, si ce n'est pas un niveau ou un gage de compétence, c'est au moins un gage de diplôme, enfin de cursus. Pourquoi ? Parce que dans nos professions, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, je prends l'exemple de l'ostéopathie avant qu'elle soit reconnue, beaucoup, beaucoup d'ostéopathes se contentaient et s'installaient en ostéopathie avec le type d'ostéopathe avec juste un an un an de formation en école de naturopathie. Et donc, à partir de là, sachant que nous, on fait six ans, plus deux ans, moi, j'ai fait six ans, plus deux ans pour une thèse. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Et pourtant, il y avait des ostéopathes qui avaient six mois, un an de formation. Moi, j'ai des copains, ils ont fait la première année avec moi d'ostéopathie et puis au bout d'un an, allez, banco, je suis ostéopathe, je m'installe. Et quand ça a été reconnu, du coup, l'État français a reconnu tous ceux qui payaient des charges en tant qu'ostéopathes. Donc, ils ont été pris dans le lot, ils ont eu leur reconnaissance ostéopathique alors qu'ils n'avaient fait qu'un an d'études. C'est pour vous dire que si on demande aux écoles, on n'a pas forcément un gage de compétence. Par contre, on a au moins un gage de niveau d'études. Ensuite, la deuxième chose que je fais une fois que j'ai ça, je vais aller voir tout simplement sur les réseaux et je regarde les avis. Et c'est très important les avis, pourquoi ? Mais pas les avis où il y a 5, 6, 7 avis parce que c'est facile de trouver 5, 6, 7 copains qui vous mettent des avis sur un truc. Les avis où il y a 300, 300, 200, 250, etc. C'est-à-dire qu'il commence à avoir de l'avis. Et là, ça donne une réalité un petit peu de l'approche de la personne et je lis les commentaires pour avoir l'approche de la personne pour voir si cette approche-là correspond à ma sensibilité personnelle. Et puis après, c'est le bouche-à-oreille par les relations. Et quand on parle de quelqu'un, je vais toujours regarder les avis qu'il y a derrière parce qu'une personne peut convenir, par exemple, tu vas voir un hétéopathe, le hétéopathe peut te convenir à toi, Philippe, et tu vas me dire il est génial, génial, génial. Sauf que moi, d'un point de vue sensibilité, je n'ai peut-être pas la même sensibilité que toi d'un point de vue vibratoire. Et le même hétéopathe qui était sur les mêmes niveaux vibratoires que toi que tu vas trouver génial, moi, je vais le trouver bof, bof. de sensibilité. Et donc, je regarde un petit peu et j'analyse comme ça pour avoir les avis. Et après, je trouve et puis je fais mon petit chemin comme ça. Et puis des fois, je fais un thérapeute et deux et trois avant de trouver le bon. C'est ce que j'ai fait ici dans le coin pour trouver un hétéopathe. J'en ai fait trois, quatre. Le quatrième, c'était le bon, je l'ai gardé. Et j'ai tout le temps le droit à plus. OK. On continue avec Tribuscuscu. Voilà. Six. C'est un peu... Voilà. C'est ça. C'est ça son nom. Quels sont les bonnes eaux de qualité ? Donc, le fait de ne pas boire un litre cinq d'eau par jour n'est pas bon pour l'hydratation de nos facières ? Entre parenthèses. Alors, oui, l'eau que l'on va boire, elle va nous hydrater entre 20 et 40 %. Donc, elle est importante aussi. Et la qualité de cette eau est importante. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas que l'eau qui sert à nous hydrater. C'est aussi une grande partie de notre alimentation. Donc, bien sûr, la qualité de l'alimentation par rapport aux pesticides, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle systématiquement, et même en stage de neuromanagement, j'apprends aux gens qu'il faut tout simplement bêtement faire tremper les fruits et légumes, par exemple, pour trouver aussi de rater au travers des fruits et légumes, les faire tremper avant pendant un certain laps de temps pour dégorger des pesticides parce qu'ils vont sortir du fruit attiré par la plus forte densité en eau. le pesticide est attiré par l'eau. C'est un phénomène d'osmose qui s'équipera dans le fruit. Donc, si je mets la plus forte concentration en eau à l'extérieur, ils vont dégranger. Ça, c'est pour l'alimentation hydratante. Par contre, si je veux boire et je sais qu'à 20-40%, ça va m'hydrater, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Je vais tout simplement faire attention de ne pas boire une eau ou trop souvent des eaux acidifiantes. Alors, en général, les eaux minérales sont plutôt acidifiantes. Les eaux de source sont plutôt alcalinisantes. Donc, je vais plutôt m'orienter vers des eaux de source en variant les eaux, bien sûr. En variant les eaux pour avoir des apports minéraux différents, on va dire que le corps s'habitue. C'est le corps, il ne faut pas qu'il ait tout le temps la même chose. Ça change. C'est comme quand on prend des probiotiques. Il ne faut pas toujours prendre les mêmes probiotiques de la même façon. Il faut varier les souches. Donc, moi, je prends des probiotiques. Un coup, je prends une marque. Un coup, je prends une autre marque. Une troisième fois, je tourne sur trois marques comme ça sur un an et demi et je fais mon roulement pour avoir des souches différentes. C'est pareil avec l'eau. Donc, plutôt des eaux différentes. Mais par contre, toujours des eaux. Je vais chercher toujours le plus souvent possible des eaux alcalinisantes parce que quand on connaît le travail du CNRS et le CNRS à travailler justement sur cette acidification liée à l'eau et à l'impact des eaux acides sur notre corps ou du moins acidifiante, du coup, on fait beaucoup plus attention. Donc, éviter les eaux minérales, éviter de boire trop souvent du style des eaux gazeuses. Je ne citerai pas des noms parce que je travaille pour eux. Je travaille pour Nostia Water. Donc, forcément, les grandes marques de flotte, je suis aux formations chez eux. Donc, je ne vais pas en parler. Mais par contre, je ne citerai pas de marques, mais par contre, éviter trop souvent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais, mais ce n'est pas tout le temps des eaux acidifiantes. Et qu'est-ce que tu penses de... Je le fais impersonnellement parce que je trouvais que mon eau, des fois, du robinet, avait du goût, un goût qui ne me plaisait pas. Je la mets dans une bouteille d'eau bleue, c'est des bonbonnes, et je la mets au soleil. Bien sûr. Alors, c'est un fan de toi qui m'a recommandé de faire ça et qui m'a dit tu vas voir et pour moi, ça change carrément le goût de l'eau. Il y a deux choses. Il y a deux choses qu'on peut faire dans l'eau. La première, c'est la bouteille bleue pour dynamiser cette eau et pour la positiver et surtout pour qu'elle soit d'un point de vue vibratoire. Rappelez-vous que l'eau est très sensible aux rayons de la lumière, aux photons, notamment elle va se charger par rapport à cette charge photonique qui va modifier sa structure, qui va structurer l'eau. C'est le principe du travail du professeur Emoto sur l'eau et sur les grineries ou sur la cristallisation de l'eau. Moi, je fais autre chose aussi. Il y a ça. Ça, c'est génial. Il faut le faire. Moi, je fais autre chose aussi. Je ne fais pas tout le temps, mais quand j'y tente, j'essaye de le faire. C'est quand je mets de l'eau dans une bouteille. D'abord, je ne mets jamais des bouteilles en plastique. Chez moi, il n'y en a pas. Ce n'est que des bouteilles en verre. Et dès que je mets de l'eau dans une bouteille en verre ou dans un verre, je vais dynamiser. Je cherche à dynamiser la bouteille. Je ne mets jamais un tag dans la bouteille. Et ensuite, je mets une intention. C'est-à-dire, je mets mes mains et je charge avec une intention de guérison, de bien-être, etc. C'est-à-dire, je mets des vibrations, des niveaux vibratoires très positifs sur cette eau. Sachant que, de toute manière, elle va mémoriser. Tu peux même mettre aussi, c'est le principe du verre d'eau magique, un papier avec une pensée, avec une émotion, avec une visualisation très, très, très positive sous la bouteille pour que cette eau se charge de cette émotion n'oubliez pas que l'eau, elle est vibratoire. Elle n'est que vibratoire. Et donc, en fonction de l'émotion que vous allez mettre, l'intention, je parle toujours de la puissance de l'intention, dès que vous allez mettre une intention, la vibration ne va pas être du tout la même et l'impact sur votre corps ne va pas du tout être le même. Donc, moi, en plus, j'ai l'intention systématiquement. Je n'ai pas que la couleur et que l'aspect extérieur lié au photon. Ok. On continue avec Isabelle. Que pensez-vous de boire de l'eau hydrogénée ? Je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler de cette eau hydrogénée. A priori, alors, je ne suis pas un spécialiste. Je vais être très clair. Moi, quand je sais, je sais. Quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. J'en ai entendu parler parce qu'on en a parlé sur un webinaire précédent. s'il y a des process, je crois que c'est... Enfin, c'est Isabelle qui pose la question. C'est ça ? C'est Isabelle. C'est ça, oui. C'est ça, Isabelle. Isabelle, c'est ça. Si Isabelle peut mettre dans le chat, par quel processus ça se fait ? Je veux bien. Je suis preneur. Je sais qu'il y a un process, il y a un système d'appareil qui va venir hydrogéner à priori. Oui, à partir du moment où on rajoute de l'hydrogénation à cette eau, pour moi, ça ne peut être que positif parce qu'on rajoute des liaisons au niveau transmission de l'information. Et donc, à partir de là, cette eau a un pouvoir, on va dire, notamment de conductibilité des informations, des systèmes d'information complètement différents d'une eau qui est industrialisée, basique, complètement dénaturée, etc. Ok, on continue avec Minouche. Est-ce que les fascias ont besoin de minéraux, de vitamines pour bien fonctionner ? Bien sûr. Bien sûr. Notamment, un des minéraux les plus importants qui sont présents dans les fascias et notamment dans le système facial tendineux, c'est le magnésium. Les fascias sont très sensibles à votre taux de magnésium. Le problème, c'est que beaucoup, beaucoup de gens sont en carence minérale pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils sont en acidose cellulaire. On passe notre vie à se mettre en acidose au travers de notre environnement de vie et de notre stress, du sport complet, mais surtout et plus que tout de l'alimentation que l'on a en Occident. Il faut savoir qu'à peu près plus de 90% des occidentaux sont en acidose. C'est énorme. Et dès lors qu'on est en acidose, que fait notre corps pour sortir de cette acidose parce que cette acidose le met en danger, le met en souffrance ? Je dis bien en danger parce que cette acidose est un des process qui va générer des inflammations cellulaires, donc des risques de développement de cancer, d'infarctes, etc. Donc, cette acidose cellulaire, le corps cherche à en sortir de cette acidose. Et pour sortir de cette acidose, qu'est-ce qu'il fait ? Il met tout simplement en place ce qu'on appelle des systèmes tampons. C'est-à-dire qu'il va aller tamponner cette acidose en enchercher ailleurs, partout où il peut, les minéraux qui vont venir désacidifier le terrain. Donc, il va aller chercher des minéraux alcalins pour tamponner, pour désacidifier le corps. Et dès lors qu'il va aller chercher des minéraux alcalins, il va les puiser, notamment, entre autres, et c'est la grande majorité, dans nos stocks de magnésium. Et on va commencer à se déminéraliser d'un point de vue magnésium. Il y a le magnésium, le calcium, le potassium, le fer, et on va commencer à se déminéraliser à ce niveau-là. Et donc, forcément, cette déminéralisation en magnésium va venir impacter la qualité de notre système membraneux, notamment tendineux, puisque c'est principalement là que notre magnésium est présent. Donc, oui, très antide à ça. On continue avec Marie-Lyne. Bonjour, merci à vous pour toutes ces explications. Quelle est la différence entre un ostéopathe et un chiropracteur ? Merci. Il y a trois praticiens. Il y a l'ostéopathe, le chiropracteur et l'éthiopathe. Comment ça s'est structuré ? Dans les années 1800, fin du 19e siècle, 1870, le docteur Steele, Andrew Taylor Steele, a créé, a fondé l'ostéopathie. Il a fondé la première école d'ostéopathie aux Etats-Unis. C'est un pasteur américain, pasteur médecin, qui a fondé, parce qu'il a dû partir sa femme et ses enfants qui sont morts et qu'il n'a pas pu les traiter. Il a créé l'ostéopathie. Quand il a créé l'ostéopathie, il a créé les premières écoles. En créant les premières écoles, forcément, il a créé les premières légions d'élèves. Et on le sait, il y a toujours le désert qui est de devenir calife à la place du calife. Et donc, il y a des élèves qui ont dit, nous, on va créer notre propre école à nous. Sauf qu'on ne peut pas l'appeler l'ostéopathie, puisque ça a déjà été... Ah, d'accord. Donc, on va l'appeler la chiro... La chiropraxie. Et donc, au départ, la chiropraxie, c'était sur des principes que tout était basé au travers du système neurovégétatif, c'est-à-dire la cohenne vertébrale. Et on ne parlait pas de viscérale, on ne parlait pas de crânien, crânio sacré, tout ça, émotionnel, ça n'existait pas. C'était tout été régulé et régi par le système vertébral avec les émergences neurovégétatives et le système vertébral autour. Et donc, c'est pour ça que ces tables étaient des tables avec des libérations comme ça. Et la différence, c'est que l'ostéopathie travaille sur ce qu'on appelle une dimension et une mobilité vertébrale physiologique. Dans une vertèbre, tu as une amplitude de mobilité et physiologique. Et au-delà de cette amplitude physiologique, tu as une amplitude anatomique. Et l'ostéopathe va travailler toujours dans ce secteur d'amplitude physiologique. Le chiro va aller chercher l'amplitude au travers de la différence qu'il y a entre la physiologique et l'anatomique. Il va travailler dans cette amplitude extrême. D'où les tables à rebond et à ressort pour aller chercher cette amplitude extrême. Et puis, il y a 20 ans en arrière, les chiros se sont rendus compte de l'importance ukrainienne, du lycée, etc. Et on commençait à travailler aussi. Donc, du coup, l'exercice de la chiro a été légèrement modifié. Mais c'est deux écoles, en fait, qui sont parties de la même base et du même surplus. Ensuite, quand l'ostéopathie est arrivée en Europe, elle est arrivée par l'Angleterre, elle est descendue en France, elle est passée en Suisse. Et les Suisses ont découvert l'ostéopathie et se sont dit non, mais attends, l'ostéopathie, ça ne veut rien dire. Ça veut dire la pathologie de la structure océon. Nous, on ne va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler la pathologie originelle, c'est-à-dire la première lésion originelle. Donc, on va l'appeler l'éthiopathie. Et c'est devenu l'éthiopathie, mais en fait, l'éthiopathie, mais que c'est l'ostéopathie, mais avec un nom différent. Et donc, des écoles qui se sont formées en Suisse avec un nom différent, mais en fait, l'exercice en lui-même. Après, c'est l'approche, comme dans les écoles d'ostéopathie, il y a plein d'approches différentes, viscérale, structurelle, etc. Dans les approches de chiro ou d'éthiopathie, il y a plein d'approches aussi différentes. Ok, très intéressant. En tout cas, je ne savais pas tout ça. Minouche qui demande « Y a-t-il un autre moyen que le jeûne ? » Pour faire un espèce de reset, à mon avis, de son corps ? Pour moi, c'est le moyen le plus efficace que je connaisse. Il y en a certainement d'autres. Au travers de la méditation, etc. Notamment, maintenant, c'est vrai que très souvent, les grands méditants jeûnent aussi. les deux vont ensemble. Je ne connais pas, je ne connais pas, pour permettre ce process d'autophagie, je ne connais pas d'autres. Moi, personnellement, je n'en connais pas d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je n'en connais pas. C'est-à-dire que pour moi, le meilleur moyen de pouvoir créer et lancer ce process, on va dire, autophagique, se fait au travers du jeûne et encore du jeûne au-delà de 24 heures. Parce que si c'est… On est sur des jeûnes intermittents ou des jeûnes, ce qu'on appelle OMAD, c'est-à-dire one meal a day, c'est un repas tous les 24 heures, c'est un repas par jour. On n'est pas dans ces process d'autophagie. Il faut vraiment tomber dans le jeûne hydrique ou à la limite, même pire, mais bon, c'est un jeûne qu'il faut faire celui-là plutôt sous contrôle médical, ce qu'on appelle des jeûnes secs. D'accord. OK. On continue avec Maëlys. Quels sont les moyens simples ? C'est presque la même réponse que tu fasses en mon portée. Mais quels sont les moyens simples à notre portée pour améliorer notre système émotionnel ? La différence est là. Le moyen le plus simple déjà pour libérer le système émotionnel sans chercher à comprendre pourquoi, etc. Notre problème en tant qu'humain est que jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'âge de 3, 4, 5 ans, on a une émotion, on la libère. On a une émotion, on la libère. Un enfant, tu lui donnes un cadeau, il éclate de rire. Il est content, il est heureux, il le montre. Un petit copain vient, il lui prend le cadeau, il s'en va avec, il se met à pleurer, à taper des pieds. Il est en colère, il est triste, il pleure, il tape des pieds. Tu prends le cadeau du petit copain, tu lui redonnes, tout de suite, hop, il éclate à nouveau de rire. Tu lui fais un bisou, il est content. Enfin bref, dès qu'il y a une émotion qui arrive, elle se libère. Une émotion arrive, elle se libère. Le problème, c'est qu'à partir de 3 ans, on nous dit, non, maintenant, ne pleure pas, c'est bien, ça ne pleure pas, et puis arrête de taper les pieds par terre, ça ne se fait pas. Et puis ne crie pas, qu'est-ce que les autres vont penser de toi, etc. On commence à nous formater, comme dit Don Miguel Lewis, dans cette histoire, cette notion de formatage dans notre éducation, on commence à nous formater dans les mécanismes de fonctionnement qui font qu'on ne libère plus nos émotions. C'est-à-dire qu'elles rentrent, elles rentrent, elles rentrent, elles rentrent et elles ne ressortent jamais, ces émotions. Et donc, la première chose et le moyen le plus simple pour répondre à cette question, c'est d'apprendre et de réapprendre à libérer ces émotions. Et le moyen le plus simple, les deux moyens les plus simples pour libérer ces émotions, ça reste la libération. Les autres, on peut le faire, il y a plein de moyens, mais qui nécessitent des accompagnements avec des thérapeutes ou des accompagnants. Les fleurs de Bac, le MDR, le EFT, etc., il faut être accompagné. Par contre, il y a un moyen très simple, c'est tout simplement la libération qu'on sent des émotions. C'est-à-dire que je me dis comment je réagirais si j'avais trois ans. C'est triste, comment je réagirais ? Rien que le fait de me dire comment je réagirais si j'avais trois ans, je sens que les larmes, elles montent et je laisse fortérer. C'est quelque chose qui est très pratiquée, notamment qui est très pratiquée au travers de, je prends même, l'ancien secrétaire pour habitude. Chaque fois qu'il y avait une réunion, par exemple, dans un conflit israélo-palestinien, tous les quarts d'heure, il quittait, il était en mort, il quittait la table, il s'enfermait dans les toilettes et il allait libérer les émotions en libérant. Mais quand j'y libérais, les gens qui me disent mais moi je libère, je crie, machin. Non, quand tu cries, tu libères de l'énergie, tu ne libères pas de l'émotion. Pour libérer de l'émotion, il faut le faire, toujours pareil, avec l'intention. C'est-à-dire, il faut le faire en conscience, en sachant pourquoi tu le fais. Si j'ai une émotion de colère par rapport à quelqu'un parce qu'il m'a fait ci ou ça ou quoi et que je lui en veux, mais je vois la personne et je lui hurle, mais virtuellement parlant, je lui hurle. Je lui démonte la tête. J'éclasse la tête contre le mur, je lui hurle au visage, à deux centimètres du visage, pourquoi je le déteste, pourquoi, qu'est-ce qu'il m'a fait, pourquoi je lui en veux, etc. Mais je la libère. Mais je le fais de façon imaginaire. La chose est, c'est que notre cerveau limbique, et on le sait, ne fait aucune, notre cerveau émotionnel ne fait aucune différence entre le virtuel et la réalité. C'est-à-dire que pour lui, à partir du moment où on libère, en virtuel, c'est comme si on l'avait dit, il est libéré. C'est-à-dire que l'émotion, elle sort. Parce que si elle ne sort pas, cette émotion, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ça fait comme une poubelle et au bout d'un moment, quand ça ne peut pas sortir, ça explose et ça se développe soit au travers d'une pathologie, le corps va le verbaliser physiologiquement ou au travers d'une pathologie ou au travers des émotions. Donc, il faut apprendre à les libérer, les émotions. Et la deuxième façon, c'est qu'il y a des émotions qu'on ne peut pas libérer. La colère, on peut. La tristesse, on peut. Par contre, des émotions comme la rancœur, la jalousie, ça, on ne peut pas. C'est difficile de libérer. On va libérer l'émotion qui est liée à la rancœur, par exemple de la colère, liée à la rancœur ou à la jalousie. Mais la rancœur ou la jalousie, on a du mal. Donc là, ça passe par la libération à travers notamment de techniques, ce qu'on appelle des techniques qu'on appelle ça d'actes symboliques. Donc, ça peut être une lettre. L'écriture par la lettre fonctionne très, très bien. Ça peut être les petits bonhommes à lui mettre, de martel. Ça peut être plein de choses. Mais au moins, en conscience, on libère l'émotion et on coupe le lien avec l'émotion. Mais on le fait par un acte symbolique. Le cerveau, pareil, l'acte symbolique a un impact énorme au travers du cerveau limbique pour certaines émotions. Donc, j'apprends à libérer les émotions. La première chose la plus simple à faire. Après, derrière, on peut travailler là-dessus. On peut travailler sur la physiologie, sur sa capacité d'adaptation émotionnelle. C'est d'autant mieux. Mais le premier truc, déjà, c'est d'apprendre à libérer les émotions. C'est notre pire limite. 95% de ce que l'on vit est lié à nos schémas émotionnels. OK, on continue avec Piss. Bonsoir. Concrètement, quels aliments faut-ils favoriser ? Bio ? Pas de viande rouge ? Merci. Alors, les protéines. Protéines animales, on est des omnivores, c'est-à-dire qu'on peut en manger, ça ne veut pas dire qu'on doit en manger. et même si on en mange, il faut savoir que notre intestin, la longueur de notre intestin, le pH de notre intestin, le pH de notre estomac, la forme de notre mandibule, la mastication, la forme de nos dents avec le guide canin qui est fait pour une mastication latérale, etc., tout ça fait qu'on n'est pas du tout conçu pour manger trop de protéines animales. Le problème, c'est qu'on en mange beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, moi, personnellement, j'ai diminué mes apports en protéines animales sur ce qui est classique et physiologique que notre corps peut absorber, à savoir la fameuse voie des 40-30-30, 40% glucides complexes, 30% lipides, 30% protéines. Et dans ces 30% de protéines, on peut accepter 15, maximum 20%, pas plus, hebdomadaires de protéines animales. Donc, mes apports protéines animales sont limités. Par contre, la viande rouge, je n'en mange personnellement jamais, pour plein, plein de raisons qui sont à la fois des raisons physiologiques de santé, mais aussi des raisons environnementales, sociétales, on va dire, et de maltraitance et d'environnement, etc. Mais ça, c'est autre chose, ça me concerne moi. Par contre, d'un point de vue physiologique, je n'en mange pas tout simplement pour les taux d'acidurique. J'explique tout dans mes modules, dans mes formations, dans mes vidéos, dans mes capsules, un peu partout. C'est des choses, je ne vais pas prendre du temps pour expliquer ça maintenant parce que vous trouverez l'information ailleurs, mais principalement pour les apports en acidurique qui vient créer des problèmes musculotendineux. C'est une des raisons qui fait que, et on parlait de Pierre tout à l'heure, ancien, bon, ceux qui ne le savent pas, j'étais à un moment donné le kiné du Sporting Club de Bastia et puis après, je suis parti à Montpellier et donc, chez beaucoup, beaucoup de sportifs de haut niveau, on déconseille de manger de la gendre rouge. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand il y a une consommation de gendre rouge, derrière, il y a des problèmes musculotendineux. Donc, les protéines doucement. Après, manger principalement deux choses et une chose, majoritairement si vous voulez faire attention à une chose, c'est principalement sur l'équilibre acido-basique de votre alimentation parce que votre Pierre-ennemi, c'est l'état d'acidose. Et je vais même dire plus, le Pierre-ennemi, il y a deux choses, il y a l'état d'acidose et le cortisol. Donc, évitez de faire monter les taux de cortisol et ça, ce n'est pas des aliments qui ont des index glycémiques pas trop élevés tout simplement parce que si vous montez trop en index glycémique, il va y avoir une hypoglycémie derrière. Après, il y a une pique insulinique et donc, ça va faire remonter le cortisol. Et donc, ça, ce n'est pas bon du tout parce que cette hypercortisolémie, c'est-à-dire trop de cortisol dans le sang, va venir, le cortisol, c'est le hormone du stress, stress cellulaire, stress émotionnel, va venir faire flamber tous les process inflammatoires de votre corps mais surtout, la deuxième chose qui va faire flamber les process inflammatoires, le déséquilibre acido-basique vers les états d'acidose. Donc, regardez pour une alimentation plutôt alcalanisante. Donc, alcalanisante, hypoglycénante et surtout, limite les apports en protéines. C'est les trois choses majeures. Maintenant, les fruits ou pas bio, bio, pas bio, je vais juste donner une idée pour que vous ayez une conscience de ça. Une pomme pas bio, c'est 34 à 52 traitements pesticides en fonction de la pomme. C'est-à-dire, une pique les 10 c'est jusqu'à 52 traitements pesticides. Une pomme bio, c'est 2 traitements pesticides. quand on sait l'impact et quand on sait que la consommation des produits phytocystères, notamment des pesticides, est passée entre 1985 de 4 400 tonnes par an en France d'utilisation à 66 000 tonnes en 2015, il faut bien vous dire que la plupart de ces produits-là sont présents dans vos assiettes quand vous les mangez et ils arrivent inévitablement dans notre corps. Donc, on peut très facilement, mais ça j'explique dans mes formations, comment faire pour retirer 80% très facilement sans pour autant manger bio, retirer 80% des pesticides, notamment dans notre consommation de fruits et légumes. Moi, je mange quasiment énormément de fruits et légumes, c'est mon alimentation majeure quasiment toute l'année. Vous m'invitez au restaurant, quand on sera à Jacques-sur, tu m'inviteras au restaurant, tu verras que je ne mange quasiment que des salades. On mangeait mais on fera pareil tous les deux. par contre, il faut limiter les apports en pétissime, tout simplement. Ok, on continue avec Michel. Est-ce que c'est vous qui faites les vidéos de cohérence cardiaque avec de magnifiques photos ? Je ne crois pas, non ? Non, ce n'est pas droit. On passe à une question suivante. ce n'est pas moi. Je fais des vidéos sur la reprogrammation, sur la reprogrammation. En fait, il y a eu quelque chose pour moi qui est un gros de mon travail. Je crois qu'il est surtout dans les formations plus que dans le vidéo sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, je ne pense pas l'avoir mis sur le travail. On passe, il faut savoir, 95% de la population occidentale est en respiration paradoxale, c'est-à-dire inversée, sans même en avoir conscience, en étant persuadé de bien respirer. Et oui, parce que quand on fait du chant, du théâtre, etc., qu'est-ce qu'on fait ? On programme son cerveau pour bien respirer dans l'exercice de son art. C'est-à-dire quand on fait du chant, du théâtre, etc. Par contre, dès qu'on est en mode automatique, et notre problème dans l'humain, c'est qu'on passe notre temps à vivre en mode automatique, sans plus être dans la conscience de ce que l'on fait, par des automatismes, et dès lors qu'on repasse en automatique, on se remet sur une respiration paradoxale. Pourquoi ? Parce qu'on se programme à cette respiration paradoxale entre l'âge de 6 ans et l'âge de 11 ans. Et c'est inéluctable, c'est lié à notre éducation, au système scolaire, etc., et à la vision qu'on a de l'humain. Et donc, on est en mode automatique et on respire de façon absolument inversée. Et ça, c'est catastrophique. Donc du coup, j'ai fait des vidéos où j'explique la reprogrammation, parce qu'en fait, notre corps ne sait que ce pourquoi il est programmé. Donc j'explique comment reprogrammer notre respiration thoracique, pas thoracique, mais abdominale, donc respiration physiologique, au travers de la courante cardiaire. Par contre, j'ai une particularité, c'est que je ne mets pas des magnifiques photos. Donc les magnifiques photos, je pense que c'est quelqu'un d'autre. J'en suis désolé, j'aurais bien voulu que ce soit moi. On continue avec Mathien, tu vas pouvoir parler de ton livre, justement. C'est Tribus Coucou 6. Bonsoir Christelle, bonsoir à tout le monde. Pouvez-vous demander de nouveau ou se procurer la nouvelle édition du livre Le Pouvoir de Tout Changer ? Merci infiniment. C'est gentil d'avoir posé cette question. C'est toute une histoire, ce Pouvoir de Tout Changer. Je l'ai édité en 2019 avec une mesure d'édition. J'ai rompu mon contrat un an après parce qu'ils n'ont pas du tout, enfin bonsoir, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Et entre-temps, j'ai les éditions, maintenant je peux les citer parce que j'ai signé mon contrat, comme pour toi. Les éditions pré-Daniel qui m'ont accepté, on va dire, à la fois sur mon livre Le Pouvoir de Tout Changer et sur mon prochain livre sur le bonheur. Les deux manuscrits ont été lits, les deux ont été acceptés. Et donc, mon livre est réédité chez Trédanier, enfin une maison d'édition de Médicis qui fait partie du groupe. Et donc, je les ai eus à l'entière. Et comme ça nécessite pas mal de travaux, parce qu'en fait, j'ai rajouté à peu près deux chapitres. J'ai rajouté beaucoup de choses, notamment sur les facias et les champs quantiques, cette eau quantique. et que surtout, et ça, c'est la grande particularité, il y a 30 capsules vidéo qui ont été faites pour pouvoir être intégrées au livre au travers du QR code. C'est-à-dire que les gens n'achètent pas qu'un livre, ils achètent aussi des vidéos et de l'information en ligne. Du coup, pour le même prix, bien sûr, du coup, ça prend un peu de temps et le livre ressort en librairie, etc. pour le premier trimestre de J.G.U.A. le premier trimestre 2023. Voilà, pour répondre à... Donc, jusqu'au premier trimestre 2023, je vous demande d'être patient, patiente. Le livre sortira, mais il n'en sera que d'autant plus beau. Et je crois qu'il sortira en même temps que... C'est fort possible, mais personne n'est au courant encore. Tu es en train de l'annoncer à tout le monde, mais ça ne fait rien. Pardon, je ne l'ai voulu. Minouche, est-ce qu'on peut nettoyer nos mémoires et comment faire ? Bien sûr. Alors, il y a plein d'outils pour travailler sur les mémoires. Moi, celle que j'utilise le plus, je l'ai là. Elle va me tatouer sur tout mon corps, enfin, sur tout mon corps, sur une partie de mon corps. C'est Ho'oponopono. Pourquoi j'utilise cette technique-là ? Tout simplement parce que j'étais en 2012 dans une situation, je l'ai écrit dans mon livre, absolument terrible, où je disais des choses très difficiles, très douloureuses, et toute ma vie s'est croulée. et j'ai découvert Ho'oponopono en novembre-decembre 92, et il y a eu un avant Ho'oponopono et un après Ho'oponopono. Je suis né à découvert Ho'oponopono, à radicalement changer ma vision de la vie, etc., et j'ai travaillé sur toutes ces mémoires, justement, toutes ces mémoires erronées, en les libérant et en les transformant. Donc, encore une fois, c'est très compliqué, Ho'oponopono. Ce n'est pas quelque chose qui se fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Encore une fois, comme pour toute technique, ça va dépendre de l'intention que l'on y met, et de l'attention, mais surtout de l'intention, et du sens que l'on y met. Si on le fait parce qu'il faut le faire et parce que ça marche, ça ne marchera pas, je le dis tout de suite. Par contre, quand on le fait en conscience, ça marche, c'est absolument… et qu'on observe ensuite derrière les signes de l'univers, les signes de la vie, les synchronicités qui se mettent en place, c'est hallucinant. Et plus ces synchronicités se mettent en place, plus on libère, plus on libère en permanence. Moi, je libérais tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'époque. En courant, je libérais, en marchant, je libérais. Je ne courais jamais avec la musique, je courais tout le temps en récitant, et en me parlant, en me parlant, en me parlant, en me subconscient, etc. Ça a eu un impact absolument. Donc, la libération au travers de Pono Pono pour ces démons erronées, elle est absolument énorme. Après, vous pouvez faire un travail aussi, ce que j'explique dans mes formations, un travail sur les croyances, au travers des croyances erronées. On en a tous, et on les connaît, en plus. Quand on se centre un peu sur soi, on arrive à les retrouver, à les remettre. Et là, je dis de faire un exercice avec les croyances, une colonne croyance qu'on a, de l'autre côté, on met les avatars positifs. Et puis ensuite, on retire les 3-4 les plus importantes, les plus impactantes qu'on a dit. Et on se les écrit bien en gros, etc., pour créer de nouvelles voies neuronales. Et on se les réécute, et on les voit. Et on se met dans un état, chaque fois qu'on les voit. Et petit à petit comme ça, on modifie ces croyances. Donc, il y a soit un travail conscient sur les croyances, soit un travail inconscient, au travers du subconscient, pour des techniques comme le Pono Pono. D'ailleurs, au Pono Pono, ça va être le sujet que nous allons aborder avec Luc Baudin. Ça sera en mai. Luc Baudin fait partie de ces auteurs qui m'ont inspiré, au travers notamment du grand livre d'Opono Pono, que j'ai dévoré, que j'ai lu, que j'ai relu, qui a contribué, on va dire, à changer. Après, maintenant, c'est vrai qu'après, je suis parti sur des livres de Phil Joe Vital, Dr Liu, etc., qui vont un peu plus dans la profondeur, on va dire, de la conscience de cet art ancestral. Par exemple, on utilise beaucoup au Pono Pono sur l'individuel. Avant, au Pono Pono, c'était qu'on travaillait sur le collectif, on ne travaillait pas sur l'individuel. Et c'est ce qui explique, quand on comprend ce mécanisme sur le collectif, tel qu'expliqué par Joe Vital, par exemple, on comprend mieux l'impact que ça peut avoir sur l'individuel, dans cette conscience des choses, et l'impact qu'on a, la responsabilité. Moi, c'est une chose, quand j'ai découvert au Pono, notamment sur ces mémoires erronées, j'ai découvert la notion de responsabilité de tout ce qui se passe dans l'univers, dans ma propre réalité personnelle, en quoi je suis responsable de tout ce qui se passe autour de moi. Alors, ça peut paraître très compliqué quand on n'est pas dedans, mais je vous invite à lire des livres, notamment sur les livres de Joe Vital et autres, sur cette conscience de Pono Pono. en fait, responsabilisation. Très bien. Donc, ça sera, bon, Luc Baudin, ça sera, je ne sais plus quel, ça m'y met, voilà. Ça sera fin, mais voilà. En tout cas, un grand merci, Sylver. C'était la dernière question. Merci. Oui, c'est super, merci. Tu nous as vraiment éclairés. Merci à toi, merci à tous. Merci à tous. J'espère que ce sujet sur les facias vous aura éclairé, vous aura éclairé, vous aurez compris vos mécanismes de fonctionnement. En tout cas, ta passion nous aura éclairé, en tout cas, parce que vraiment, tu le fais d'une façon passionnée, et on est obligé d'être un petit peu scotché, à t'écouter. Merci à toutes les personnes, évidemment, qui m'entourent. Merci à Laurent-Jacques, Mathieu, Cyril. Laurent-Jacques, le pauvre, qui a un problème de genoux en ce moment. Voilà, Stéphane, Thibault, bien sûr, gros, gros bisous à la merveilleuse et indispensable Christelle. Vous savez que si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner. Alors, vous étiez avant le début du live 55 852 abonnés à me motiver. Merci beaucoup, je vous embrasse. Et puis, je vous donne rendez-vous, je vous donne rendez-vous, déjà, avec l'atelier de Manuel Lappert, qui est le lundi 16 mai. Donc, pour s'inscrire, n'oubliez pas, c'est dans la description de la vidéo. Et puis, demain, nous avons rendez-vous avec Myriam Gablier, avec qui nous parlerons des mystères de la conscience. Voilà. Je vais vous donner le mot de la fin. Vas-y, vas-y. Juste avant de dire le mot de la fin, je voudrais juste rappeler, il y a aussi pour, je le dis, parce que je t'en avais parlé, j'ai des formations qui sont, les liens sont en dessous, sur différentes informations, sur en finir avec les douleurs chroniques, la gestion du stress et de neurosciences, le pouvoir d'un sommeil réparateur sur le sommeil, et sur l'apprentissage du bonheur avec des clés, etc. Et il faut savoir que pour, j'ai mis un code spécial, on va dire, pour les auditeurs, On ne va pas y croire. Tout à fait, qui est un code spécial qui amène 30% de remise à tous les auditeurs, et ce, jusqu'à dimanche soir, passé dimanche soir, la remise sera toujours présente, mais elle sera un peu plus inférieur, elle sera de 15% seulement, et avec un dépayement en plusieurs fois. Voilà. Donc, c'était l'offre spéciale que je voulais faire pour les auditeurs. C'est très sympa. Très sympa. Pour les auditeurs. Tu peux donner le mot de la fin, si tu as envie de dire quelque chose, dire au revoir. Alors, avant de dire au revoir, je vais redire quelque chose que je dis très fréquemment. Vous êtes, nous sommes, des êtres extraordinaires. Vous êtes des super-héros en puissance. Quand je dis des super-héros en puissance, je pèse mes mots parce que c'est une réalité. Je vais utiliser un cléonasme. C'est une réalité. Des véritables super-héros, et où en puissance, j'en ai pour preuve, certains de mes stagiaires ou certaines de mes stagiaires que je peux citer parce que j'ai l'opération qui, suite, et quand on connaît l'impact de l'épigénétique, on comprend pourquoi, ont modifié leur codage et qui étaient, avant de faire des formations, étaient avec, notamment, une spondylarthrite en kilos d'or, donc un génétique, chez la B27, et qui, ensuite, au bout de quelques mois, ont vu leur gène se désactiver. Et comme ça, des exemples, j'en ai plein parmi les patients, parmi les... Donc, c'est pour vraiment vous dire que si on a la capacité de pouvoir changer, désactiver ou réactiver des gènes, on a véritablement des pouvoirs, on va dire des super-pouvoirs. Notre problème, c'est qu'on n'en a pas conscience. Et même quand on en prend conscience, l'autre problème qui arrive derrière, c'est qu'on n'a pas forcément les clés et on n'a pas forcément les portes. On ne sait pas forcément quelles portes ouvrir avec ces clés. Prenez conscience que vous êtes des super-héros en puissance, que vous êtes des êtres extraordinaires et que pour pouvoir changer les choses, le pouvoir de tout changer, on a ce pouvoir de pouvoir tout changer, mais pour pouvoir changer les choses, déjà et avant tout, il faut le décider. Et je le dis bien et j'insiste là-dessus parce que malheureusement trop souvent, c'est ce qui fait défaut, c'est que notre cerveau est tellement ancré dans les mécanismes de fonctionnement, d'automatisation et de la loi du moindre effort, il préfère rester dans les mécanismes inconscients, répétés, même si ces mécanismes-là nous font du mal, plutôt que de faire l'effort de changer et de créer de nouvelles voies neuronales. Apprenez à changer, créez de nouvelles voies neuronales, prenez la décision, prenez votre vie entre vos mains, changez des choses. Moi, je suis juste là pour vous donner des outils, mettre les choses en conscience, mais vous, de votre côté, faites le choix de prendre votre vie entre vos mains. Vous êtes encore une fois des êtres extraordinaires. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain. Merci à tous. Je vous embrasse. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada